Battle de la Sorbonne, veuillez accueillir monsieur Jean-Luc Mélenchon. Le peuple de la Sorbonne, vous êtes tombé sur la tête ou quoi ? C'est quoi le peuple de la Sorbonne ? C'est vous ? Bon. Portrait de Jean-Luc Mélenchon par Joshua Baraton. Joshua, c'est à toi. Un suicide public. Exactement. Monsieur Mélenchon, bienvenue à la Sorbonne. Voici devant vos yeux l'insoumise originelle, que je vous prie de ne pas jalouser. Université quasi millénaire qui a vu ses murs trembler sous le provisorat de Richelieu, ses bancs occupés par ses étudiants de 68 et sa cour, cour habituellement grouillante d'étudiants, devenue silencieuse sous le poids de l'hommage à un professeur d'histoire. Vous la savez, insoumise, cette Sorbonne, et comment dire l'inverse, lorsque l'on sait qu'elle n'a trouvé personne d'autre pour dresser votre portrait qu'à un étudiant en droit bancaire et financier ? Vous l'avez donc compris, je ne me fais pas d'illusions. Je serai ce soir la caution de droite de cette université de gauche. Et je vais donc humblement tenter de remplir cette mission. Alors, je vous prie de m'excuser d'avance pour ces omissions volontaires, ces mensonges qui seront fil rouge de mon propos. Mes formations obligent. J'essaierai de cacher le plus possible mon avidité. Monsieur Mélenchon, vous êtes né à Tangier le 19 août d'une certaine année. Vous commencez votre formation politique en tant qu'enfant de cœur, en servant la messe en latin. Puis, en vous perdant dans une sombre médiathèque du Jura, vous tombez né à né avec Tintin au pays des soviets. Et là, c'est la première révélation de votre vie, monsieur Mélenchon. Vous partez en licence de philosophie, remplaçant Jésus par Marx, préférant les Sarouels à la soutane, abandonnant vos potes du catéchisme au profit d'un Pol Pot. Ne vous inquiétez pas, monsieur Mélenchon, je n'oserai pas vous demander ce qu'ils vous ont fait là-bas. Mais alors, voilà que le révolutionnaire fait con que vous devenez en boîte une carrière politique. Partant d'un beau mont, vous atterrissez à Massélia, tout en laissant à Saint-Denis votre corbière des Andes. Vous faites un pied de nez à Roussel, lui laissant sa gastronomie de beauf. Parce que vous, vous dites oui et pas non au bris. Parce que vous êtes le seul à assaisonner vos fruits en mangeant vos clémentines au thym, ce qui est par ailleurs très étonnant. Et enfin, parce que vous avez fait même des restes de votre pomme, votre tronion populaire. Mais, reprenons monsieur Mélenchon chronologiquement. Vous êtes adjoint au maire de Massy en 1989, conseiller et président délégué du conseil général de l'Essonne en 1998, ministre délégué à l'enseignement professionnel en 2000 sous le gouvernement Jospin, sénateur en 2004, député européen en 2009, président de groupe à l'Assemblée nationale et député en 2017. J'ai l'impression qu'elle vous va bien, moi, monsieur, cette cinquième république. Mais, 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 mais ce n'est pas votre avis. Et, en effet, après une indigestion à la cantine du Sénat, voici la seconde révélation de votre vie, il faut changer de république. Alors, bon, un révolutionnaire de bas étage se serait contenté de dire qu'il suffit de changer de cuistot ou de demander à un collaborateur parlementaire de préparer la popote à polpot, mais vous ne faites pas les choses à moitié, vous, Jean-Luc. Homme de conviction, vous savez que ce cuistot, instigateur sournois de vos troubles intestinaux, n'est que la conséquence d'une organisation méthodique ayant pour but de faire taire l'opposant politique qui sommeille en vous. Ainsi, maltraité par les résultats du parti de gauche en 2012, tourmenté par l'échec de 2017, vous confortez votre conclusion, la cinquième ne veut pas de moi, imaginons la sixième. Alors, j'ai lu votre programme, il y a deux choses que j'ai aimées. La première, c'est qu'il y ait un programme, ce qui est déjà assez original pour cette présidentielle. La seconde, c'est qu'il est payant. Bon, après, moi, j'aurais fixé le prix à 10 euros, parce que 3 euros, ça couvre à peine les charges, mais je vous prie de m'excuser, mon esprit avide prend le dessus, visiblement. Alors, par souci d'honnêteté intellectuelle, et sans doute aussi car je veux sortir vivant de cet amphithéâtre, je me dois de rendre hommage à certains de vos combats. Oui, monsieur Mélenchon, il nous faut reconstruire une société où l'individualisme n'est pas au centre de nos échanges, où nous faisons société ensemble, côte à côte, et non pas face à face comme ce que prédit le devin des Péris au Perron. Alors, j'aimerais rendre hommage ici à monsieur René Robert. Monsieur René Robert avait 84 ans, il était photographe. Il est mort de froid, allongé sur le sol pendant 9 heures, au cœur de Paris, dans l'indifférence collective. Alors oui, monsieur Mélenchon, il y a des causes qui dépassent tous les intérêts. Ces satanés intérêts que vous dénoncez très souvent, vous, défenseurs du partage des richesses, obligeant mes propres parents, mes pauvres parents, à se demander comment dépenser le subside de ces 12 millions d'euros de patrimoine, puisqu'au-delà, vous prendrez tout. Alors, je pourrais vous dire en bon juriste que les conflits d'intérêts ne sont que rencontres de volonté, consensualisme. Mais laissez-moi admettre que les mots de cette société sont sans doute davantage pernicieux. Ainsi, je vous demande, le problème n'est-il pas, au-delà des conflits d'intérêts de certains, que tous pensent indépendamment la même chose ? Et, à l'heure où nous recevons sur nos fronts cette cire, cire coulant du dernier battement d'ailes d'Icare, menaçant la Russie avant qu'autant l'emporte par le vent, je vous prie, M. Mélenchon, de ne pas pervertir cette jeunesse assagie. Regardez comme ils sont bien sages, ces sorbonnards. Pour finir mon propos, car ils sont tous impatients de vous entendre, laissez-moi, M. Mélenchon, vous parler de Luther, ce chef de révolte des paysans allemands. J'emprunte ici les mots de M. Villard dans son ouvrage « La guerre des pauvres ». « Ce ne sont pas les paysans qui se soulèvent, c'est Dieu », aurait dit Luther, au départ, dans un cri admiratif, épouvanté. Mais ce n'était pas Dieu, c'était bien les paysans qui se soulevaient. À moins d'appeler Dieu la faim, la maladie, l'humiliation, la guenille, ce n'est pas Dieu qui se soulève, c'est la corvée, les sensives, les dîmes, la main morte, le loyer, la taille, le viatique, la récolte de paille, le droit de première nuit, les nez coupés, les yeux crevés, les corps brûlés, roués, tenaillés, les querelles sur l'au-delà portent en réalité sur les choses de ce monde. C'est là tous les faits qu'ont encore sur nous ces théologies agressives. On ne comprend leur langage que pour ça. Leur impétuosité est une expression violente de la misère. Alors la plebe se cabre, aux paysans le foin, aux ouvriers le charbon, aux terrassiers la poussière, au vagabond la pièce, et à nous les mots. Les mots qui ne sont qu'une autre convulsion des choses. Alors, chers camarades, Monsieur Mélenchon, à vous les mots. Ces mots que vous maniez si bien, maniez-les avec habilité, car c'est à vous de les convaincre pour qu'un soir d'avril 2022, vous ne soyez pas à votre tour un convaincu. Applaudissements 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 J'ai écouté l'homélie de Joshua, et je suis encore un peu ébloui. C'est toujours une épreuve de prendre la parole après Joshua. Monsieur Mélenchon, notre style, écrivez-vous, dans votre livre-programme, c'est plutôt le « nous sommes pour » des propositions positives, dites-vous, élaborées à la lumière des mouvements qui ont agité la société française depuis 5 ans. Proposées sans pour autant sous-estimer une évidente difficulté d'agir, et ce, sous le poids de l'état social de l'Hexagone. Après l'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire, le candidat de la France insoumise entend créer un état d'urgence social, à croire que la vie elle-même est en état de pandémie sans fin. Que faut-il voir derrière ces mots qu'elle contoure dessiner à cet état d'urgence pour garantir à la fois la sécurité sociale des personnes et dans le même temps, Monsieur Mélenchon, renforcer les liens d'entre elles. Je vous remercie. Bon, merci pour le portrait. Sauf Paul Pot, dont je n'ai jamais été partisan et dont je n'ai jamais soutenu l'action, et quelques erreurs parce que je suis beaucoup plus ancien que ce que vous imaginez. Je suis né en 1951, j'ai donc 70 ans, et si je tiens à cette date, c'est parce que la catastrophe a commencé en même temps que moi. C'est-à-dire qu'il s'est produit un événement dans l'histoire de l'humanité passé inaperçu. Nous avons atteint plus de 2 milliards d'êtres humains sur la planète, alors que le premier milliard n'avait été atteint que vers 1820, le suivant vers 1920. Et à partir de là, comme c'est une... Il y a une histoire, chaque fois que l'humanité double, il se produit des sauts technologiques dans les méthodes d'organisation. Il s'en est produit bien sûr, et deuxièmement, tout le monde comprend que quel que soit le système politique qui se met en place, quel que soit le système économique, la prédation sur la nature devient tout à fait considérable à 2 milliards, alors à 3, alors à 4, alors à 7, comme nous sommes aujourd'hui en direction vers 10 milliards. Et c'est à partir de l'année 1950 que pratiquement toutes les courbes deviennent exponentielles de consommation, de prédation sur la nature. Nous sommes donc à une étape de ce moment spécifique de la très très longue histoire de l'humanité. Si vous comptez que ça fait 300 000 ans, la période actuelle est un battement de cils par rapport à cette étendue de temps. Et à mains égards, on a le sentiment qu'on s'approche d'un point de rupture qu'on connaît tous, le changement climatique a lieu, il est irréversible. Donc de toute façon, votre génération aura à faire face à l'effondrement plus ou moins lent d'un modèle de civilisation qui a fonctionné jusqu'à présent et vous entrerez dans autre chose. Alors je ne vais pas faire le lien avec ma propre histoire, sinon on y passe la nuit, mais il faut que je me situe devant vous. Je suis un adversaire du régime capitaliste, de cette petite forme à un moment donné de l'histoire humaine, d'organisation des relations entre les êtres humains et la nature. Il y a eu bien des façons d'être hostile à ce régime, bien des stratégies de déployer dans le temps, le parti d'avant-garde, la révolution armée, la révolution pacifique, comme ci comme ça. Je suis porteur d'une trajectoire qui illustre d'autres méthodes, je ne crois fondamentalement, que dans la démocratie et les bulletins de vote. Après avoir fait quelques expériences qui étaient assez éloignées pour que j'en pâtisse pas trop, avec mes camarades d'Amérique latine qui affrontaient les dictateurs, comme Pinochet, le général Viola Ovidela et ainsi de suite. Donc c'est d'abord ça que raconte, si ça raconte quelque chose, l'histoire que j'ai vécue et à laquelle je vous invite à vous joindre, c'est-à-dire à un effort pour marquer la rupture qui est nécessaire pour passer à autre chose. Le programme que je présente est donc un programme de transition entre un état de la société tel que nous le connaissons, dominé dans la hiérarchie des normes par la concurrence libre et non faussée, avec un objectif, l'accumulation, accumulation qui est censée récompenser le risque. Bon, le risque aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y en a plus beaucoup dans le capitalisme, parce que le système a pris l'habitude de l'éponger. Mais voilà ce que nous affrontons. Je pense que la France peut jouer un rôle singulier dans l'histoire globale de l'humanité. Elle l'a fait une première fois avec la révolution de 1789, qui souvent n'est pas assez bien comprise par nous-mêmes français. C'est elle qui nous permet d'être tous français. Moi, je suis un immigré de la troisième génération et je me sens profondément français en me référant à l'identité révolutionnaire de la patrie, c'est-à-dire la république, liberté, égalité, fraternité. La France l'a fait une fois parce qu'elle a fait une révolution, non pas au nom des Français, mais au nom de l'humanité universelle et des droits imprescriptibles de tous les êtres humains. Nous pourrions, avec nos bulletins de vote, commencer une nouvelle révolution qui tournerait la page de ce que nous avons connu jusque-là, et qui est en ce moment en train de s'auto-asphyxier le capitalisme financier. Ça peut paraître disproportionné, mais c'est important de le penser dans toute son amplitude. Si la France faisait le choix de l'avenir en commun, une autre saison de l'histoire commencerait pour elle et pour le monde. Parce que dans le monde entier, et notamment là où la chaîne du libéralisme a rompu pour la première fois, je pense aux Amériques latines, en ce moment la chose se secoue dans les Amériques du Nord, Et bien, le changement dans un des pays du centre capitaliste est attendu. On peut gagner et regagner une fois, deux fois, trois fois les élections au Brésil, en Argentine et dans plein d'autres pays, je vais en oublier certainement, mais tous ont besoin du renfort, du changement d'une des nations du centre du capitalisme mondial. Nous sommes la cinquième ou la sixième puissance mondiale, notre pays contient six banques systémiques, et nous sommes un pays en état, en capacité d'assurer sa défense d'une manière autonome. Ça c'est le tableau, ça c'est mon ambition. Moi, un autre ou une autre. Le plus tôt serait le mieux. Si c'est le plus tôt, c'est moi. Sinon, ça sera quelqu'un d'autre. Mais vous n'en finirez pas avec ça, notamment parce que j'espère que dans cette salle, il y a des gens qui, en sortant, se sentiront investis de continuer le travail ou d'en prendre leur part si ce n'est déjà fait. Voilà, en général. Après, tout le reste, c'est de la tuyauterie. C'est pas très grave. C'est pas très important. C'est facile de rétablir une société du partage. L'accumulation est telle qu'il y a de quoi faire vivre tout le monde correctement dans ce pays, en éduquant, en soignant, en nourrissant convenablement tout le monde. Juste pour vous mettre en appétit, avant que ce soit votre tour de m'interroger, je me suis amusé des chiffres jumeaux. J'ai donné le chiffre du déficit de l'État, dont tout le monde nous dit « Maintenant, il va falloir recommencer l'austérité, il va falloir rembourser la dette ». Bien sûr, personne ne paiera jamais cette dette. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Elle est arrivée à un niveau qui la rend inremboursable. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est réemprunter pour payer jusqu'au coût suivant, et ainsi de suite. Le bon sens voudrait qu'on l'annule. On saurait comment faire sans provoquer le chaos, car je ne suis pas partisan du chaos. Et on vous reprend sur le fait qu'il faut réduire le déficit. Alors, je l'ai dit l'autre jour, peut-être quelques-uns d'entre vous m'ont écouté, à Montpellier, c'est très facile à faire. Il suffit qu'on annule d'un trait de plume les faveurs que l'on a fait au capital depuis 5 ou 6 ans, c'est-à-dire les versements subventions directes d'un côté, ou bien l'impôt crédit emploi, CICE, investissement, enfin bref, vous vous en rappelez, et l'impôt sur la recherche. Tout ça, ça fait, la dérogation, ça fait 140 milliards, c'est très exactement le déficit du budget de l'État. Donc, il n'y a pas de problème pour régler les problèmes que nous affrontons. Il n'y en a pas. Il faut se sortir de la tête que c'est impossible, qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas d'argent, que ceci, que cela. Ce n'est pas vrai. Le pays produit assez pour qu'on puisse faire face à tout, y compris à la rupture, avec l'ordre capitaliste. Bon, je cite que ce chiffre pour les chiffres jumeaux, et puis pas pour ne pas saouler tout le monde avec des chiffres, et j'attends vos questions pour vous répondre en fonction de vos centres d'intérêt, illustrer tel ou tel aspect de la démarche que j'ai entreprimée. Mais je voulais d'abord vous dire ça. La ligne politique que nous déployons est une ligne de rupture avec le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Car le capitalisme a une histoire, comme le monde du travail a une histoire, comme la production a une histoire. Le capitalisme a une histoire. Le capitalisme actuel, qui se déploie essentiellement comme un parasitisme énorme sur toute la société, a en lui-même son arrêt de fin. Et je voulais vous dire que c'est ce que vise ce programme. Organiser une transition. Ce n'est donc pas une addition de slogans trouvés entre publicitaires et avec 4 ou 5 experts qu'on aurait sortis de notre poche pour préparer une élection. Je ne cherche donc à séduire personne, parce que je lis ça continuellement, pour séduire ceci, pour séduire cela. Notre but n'est pas de séduire, il est de convaincre et d'entraîner. Si nous gagnons l'élection présidentielle, nous la gagnerons pour des raisons qui tiendront autant aux circonstances, aux chaos rampants qui existent dans ce pays. Mais de toute façon, pour mettre en œuvre le programme, il y faudra une application populaire, qui ne se contentera pas simplement de soutenir le gouvernement, comme on disait autrefois, et comme on peut le dire ailleurs, sous d'autres latitudes, mais de participer directement au process de révolution citoyenne qui est appelé pour la réalisation de ceci. Et c'est un programme pacifique. Et c'est un programme démocratique. Et si le peuple français ne veut plus de nous, on s'en va. Mais s'il veut de nous, on fait exactement ce qu'on a prévu de faire. C'est dans cet épure que tient le projet révolutionnaire de l'avenir en commun. J'ai dit une rupture avec le capitalisme et une rupture avec le productivisme parce que nous n'avons pas le choix. Ça vaut pour le nucléaire, ça vaut pour une série de sujets. Ce n'est pas une approche idéologique. Nous ne sommes pas contre le plastique en général. Nous sommes contre le plastique parce qu'il pourrit tout et parce qu'il va tout détruire. Et parce que pour en produire, il faut en recourir aux énergies carbonées. Nous ne sommes pas contre le nucléaire parce que nous n'aimerions pas la radioactivité. On a quelques raisons de ne pas en être fous, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est horriblement dangereux et que le pays ne survivrait pas à un accident. Ce que nous tuons à dire sur tous les tons, à un accident. Dans la centrale de Nogent-sur-Seine, il y a 12 millions de personnes à déplacer. Dans la centrale de Blaï, il y a 2 millions de personnes à déplacer, etc., etc., etc. Bref, parce que nous n'avons pas le choix, il faut changer le mode de production et le mode de consommation. Et ce n'est pas forcément triste. Mais bien sûr, il y a des choses qu'on ne fera plus. Je ne sais pas lesquelles, mais il y en a qu'on ne fera plus, qui ne nous intéresseront plus. Ce système produit des besoins lorsque vous n'en avez pas. Eh bien, ce sera à nous de produire, par notre manière de vivre, l'idée qu'on se fait, de l'intérêt de la vie, d'autres besoins peut-être plus sophistiqués que simplement posséder, posséder encore, toujours et davantage. Voilà, j'arrête là-dessus et je vous rends la parole que vous m'avez généreusement donnée. Voilà une réponse qui répond à tout, sauf à ma question, mais nous... C'est un art, vous savez. Alexa, je te laisse poser la seconde question, mais nous reviendrons bien évidemment sur l'état d'urgence sociale qui est une... Ah oui, c'est vrai, c'était ça la question. Nous nous serons sans pitié et nous ne vous en sortir aussi facilement. Mais si vous voulez bien, on va rester dans le social, enfin on va y entrer du coup, avec une préoccupation importante des Français qui est l'emploi. Au troisième trimestre, excusez-moi, 2021, le nombre de chômeurs atteint en France 2,4 millions de personnes. Les emplois manquent, c'est indéniable et pour cela, vous proposez la réduction du temps de travail. Engager les négociations pour passer aux 32 heures, c'est selon vous la politique la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse, contre l'usure des salariés et le sous-emploi. Vous proposez également de créer une sixième semaine de congés payés, alors pourtant, je me permets de le préciser que la France occupe déjà le haut du panier en la matière, bien loin devant ses voisins que sont l'Allemagne ou l'Italie. Ma question, j'y arrivais donc la suivante, ne craignez-vous pas, dans un monde toujours plus mondialisé, la baisse d'attractivité de la France, la fuite des investisseurs, des employeurs vers des pays où on travaille plus, pour moi ? Bon, alors, pour entrer dans votre question, en passant par la sienne, je rappelle d'abord la situation, au-delà du satisfaisisme permanent du gouvernement, qui, si on le croit, tout va bien, le chômage recule, le pouvoir d'achat des Français avance, la maladie a bientôt s'arrêté en dépit de l'obstination des malades à ne pas se vacciner, etc., etc. La situation de la France, dont j'ai dit tout à l'heure la richesse, la puissance, c'est 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, c'est 12 millions de personnes qui ne se chauffent plus comme elles devraient se chauffer, c'est 4 millions de personnes mal logées, c'est 600 000 personnes dans des taudis, c'est 300 000 personnes sans abri, c'est 2 000 personnes qui meurent tous les ans de la rue, c'est 2 ou 3 000 enfants qui errent avec leurs parents d'un abri provisoire à un autre. Dès lors, c'est la réorganisation générale à laquelle il faut procéder, comment on a pu en arriver là ? On en est arrivé là parce qu'on a permis que, petit à petit, on dérégule toutes les relations qui étaient organisées par le Code du travail, que le principe de faveur qui faisait que, quand la loi décidait quelque chose, l'accord par branche ou l'accord par entreprise ne pouvait pas être en deçà de la loi, qu'il ne pouvait être qu'au-delà de la loi. Et en mettant au sommet de la hiérarchie la compétition libre et non faussée du capital, on a organisé une immense pompe à aspirer la richesse produite, qui donne les résultats que vous connaissez, là aussi ce sont des chiffres, 5 personnes possèdent dans ce pays autant que 27 millions d'autres. Alors, il y a des gens qui voient tout ça comme une fatalité et d'autres qui le voient comme le résultat d'un processus social et économique méthodiquement organisé pour produire ce résultat, dont on nous dit, eh bien, vous verrez, ça donnera lieu grâce à cet argent qui est accumulé et qui dépasse tant de fois les besoins d'une personne individuelle. Donc, il sera obligé de le placer et donc ça donnera, on disait il y a de cela 40 ans, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui sont les emplois d'après-demain. Et naturellement, cette sable n'a jamais fonctionné et ne peut pas fonctionner, parce qu'entre-temps, le capitalisme de notre époque a produit une sphère particulière, la sphère financière, qui surplombe tous les comportements de l'activité humaine et qui permet l'accumulation et la réalisation de taux de profit qui sont absolument irréalisables dans la production réelle. On peut, en passant par la sphère financière, faire du 12, du 13, du 14, des fois même du 20% de bénéfice, ce qui est impossible avec une production, qui rarement dépassera le 4 et le 5% de taux de profit. Donc, c'est méthodiquement organisé, c'est donc méthodiquement qu'il faut le démonter. Et pour ça, il faut se souvenir que tout ce qui est humain se change humainement. Il n'y a pas de loi de l'économie qui serait comparable aux lois de la physique ou de la chimie. L'économie est le fait de sciences humaines. On peut connaître ce qui est les constantes du fonctionnement de l'économie, des relations humaines, mais pour autant, ça ne forme pas des lois qui ont un sens scientifique. D'ailleurs, il suffit de regarder de près ou d'un tout petit peu près la plupart des choses qui nous sont reprochées. À peine je finis de dire qu'on passera le SMIC à 1 400 euros net, qu'on me dit « Ah, mais vous allez pousser à la délocalisation ! » J'ai entendu ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 500 fois ! Si bien que je me dis que, quelle que soit ma réponse, de toute façon, la propagande continuera à fonctionner. Non, l'augmentation du SMIC, un, ne produira aucune délocalisation, pour la raison que l'essentiel des emplois payés au SMIC sont des emplois de proximité dans les services, la restauration, etc., etc., et que vous n'irez jamais manger votre sandwich à Hong Kong avant de revenir ici rapidement pour profiter des avantages de la sécurité sociale, comme les parasites que vous êtes, paraît-il. C'est un exemple. Donc ça ne se produira pas. De même, si l'on doit s'aligner sur le moins dix ans salarial, il résultera quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est que le moins dix ans salarial conduisant à ce que vous ayez de moins en moins, vous consommerez de moins en moins, par la force des choses, car tout s'achète et tout se vend. Et si vous consommez moins, vous ruinerez votre propre pays. 53% de la valeur de la richesse produite dans ce pays l'est par la consommation populaire. Donc le premier vecteur d'activité humaine, d'activité sociale, c'est le travail et c'est la consommation. Et c'est la consommation. Tu parles d'une vérité extraordinaire que je suis en train de vous révéler. Qu'est-ce qui fait l'économie, les êtres humains et leurs besoins ? On s'est tapé la tête pendant huit jours contre le mur pour la trouver, celle-là. Mais eux, ils essayent de vous faire croire que c'est autre chose l'économie, que c'est autre chose que des besoins. Donc la rupture que nous faisons, là nous venons de vivre 40 ans de politique de l'offre, avec les perroquets, les répondeurs automatiques en train de nous dire « il faut que ça coûte moins cher parce que sinon c'est trop cher, et si c'est trop cher alors tout le monde va partir, gna 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 ». Tout ça a donné le désastre que vous avez sous les yeux. Parce que si encore leur truc marchait, on pourrait dire « ben on a peut-être eu... » On dirait « on s'en fout hein ». Moi je dirais moralement « j'aime pas votre truc ». Point. Je n'aime pas votre civilisation, je n'aime pas ses valeurs, ça ne m'empêchera pas de ne pas les aimer. Mais au moins je verrais que ça... je serais embêté parce qu'on me disait « mais ça marque notre truc ». Votre truc à vous, M. Mélenchon, ça ne marche pas. Bon. Voilà. Donc leur affaire ne marche pas. Et donc nous sommes mis au pied du mur d'avoir à trouver des solutions. Il est évident qu'on peut prendre mon programme et puis d'un côté dire « ah mais là là, ou là là, qu'est-ce qu'il a dit ? 1400 ». Qu'est-ce que vous m'avez mis encore là ? La sixième semaine des congés payés, caramba ! La semaine de 32 heures, quelle horreur ! Personne ne travaille plus, personne ne fout plus rien. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans l'économie. Chaque fois que je vous donne 100 euros, il y en a 18 qui reviennent dans la caisse de l'État, séance tenante. C'est le taux moyen de TVA. C'est l'impôt le plus juste, la plus injuste, mais vous le payez tous. Ensuite, chaque fois que je vous donne 100 euros, vous payez des impôts sur le revenu. Bref, je le prends par un bout ou par un autre, séance tenante, le quart remonte dans la caisse de l'État. L'État n'a jamais rien pris. L'État fait circuler de l'argent. C'est tout ce qu'il fait. Ou pour les uns, ou pour les autres. Pour l'instant, il fait circuler de l'argent dans le sens de quelques-uns qui accumulent. La méthode politique qui est là, c'est le contraire de la politique de l'offre. Mon but n'est pas de baisser le coût de la marchandise. Ce n'est pas le but de l'opération. Le but est de satisfaire les besoins. Quels sont-ils gouvernés par les besoins ? Que vous soyez éduqués. Que si vous êtes étudiant, on a mortellement besoin du fait que vous soyez éduqués. Ce n'est pas possible que vous travailliez sérieusement si vous devez bosser en même temps. Si vous devez bosser le week-end, bosser le soir et en plus faire les études. Ne dites pas « je l'ai fait », je l'ai fait, je suis au courant. Mais ce ne sont pas les bonnes conditions pour le faire comme il faudrait. Et c'est vrai pour vous, les étudiants. Mais alors on peut dire que ça coûte trop cher, les étudiants. Bien sûr, tout coûte trop cher à ce rythme-là. Mais pour le pays, c'est tout ce qu'on a. Ou on vous remplit bien le crâne et vous êtes capable ensuite de faire tourner la maison dans tous ses aspects. Dans tous ses aspects, je dis bien. Ou bien on ne le fait pas et donc il faudra aller chercher ailleurs. J'ai connu des gouvernements qui prenaient toutes sortes de bonnes décisions. Il y avait un problème et personne pour les exécuter. Personne pour les faire. On n'avait pas les travailleurs qualifiés. On n'avait pas les ingénieurs. On n'avait pas les cadres intermédiaires. Donc on a absolument besoin du plus haut niveau de formation possible pour notre population. Donc ça veut dire priorité pour les étudiants. On n'a pas fini ma lettre au Père Noël. Il y en a pour 1063 euros par tête de pipe qu'on va vous donner. Pour que vous puissiez étudier, ne faire que ça. Comment on fait ? Ben on cherche. Vous savez bien que j'ai trouvé la solution. En réalité, je raconte que j'ai trouvé la solution. Parce qu'à chaque fois on me dit, et comment vous payez ? Donc il faut que je mette un chiffre en face. En réalité, jamais le budget n'est organisé de cette manière-là. On collecte ce dont on a besoin et ensuite on répartit. Donc nous avons décidé qu'au-delà de 12 millions d'héritages, la somme qui va au-delà de 12 millions, d'abord j'ai dit on prend tout, mais j'ai pas bien calculé mon coût de propagande. Parce que j'aime mieux comme formule, on donne tout. Tout ce qu'on prend, on le donne. À qui ? À vous. Avec ça, c'est payé. Et pour nombre de mesures qui sont dans ce programme, vous avez une mesure en face. Par exemple, le CICE, c'est l'équivalent de passer toutes les retraites pour une carrière complète à 1 400 euros. Parce que vous avez des millions de gens qui ont une recette inférieure au seuil de pauvreté. C'est-à-dire inférieure à 1 000 euros par mois. Et donc il s'agit de le porter à ce niveau. Quant au temps de travail, il faut le regarder pour ce que c'est. D'abord, il y a une revendication qui est purement humaine. Et qui est aussi vieille que le mouvement ouvrier, d'où nous sortons nous. C'est la diminution du temps de travail. Et c'est ce truc que vous voyez là, au départ c'était ça que ça voulait dire. Au 1er 1er mai, en France, les ouvriers se sont mis des triangles rouges, comme ça, en cuir. Ça voulait dire 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. La réduction du temps de travail est le cœur de la lutte entre le capital et le travail. Parce que le capital vit de travail gratuit. C'est-à-dire qu'il ne vous donnera jamais la valeur que vous avez produite. Alors on dirait, ah bah oui, il faut bien payer les investissements, les murs, les machines, les matières premières. Oui, oui, bien sûr. Mais après ça, il y en reste encore, et même pas mal. Et là, la répartition n'est pas égale. Donc, lutter pour la réduction du temps de travail, tout en regardant les salaires au niveau où ils sont, c'est le cœur de notre histoire depuis un siècle et demi. Donc, en toute hypothèse, nous ne lâcherons jamais. Parce que ça veut dire le droit d'avoir une vie qui soit occupée à autre chose qu'au travail, et à la survie de la famille. Une vie où l'être humain peut aussi se donner ses propres moyens, comme il a choisi, d'épanouissement en tant qu'être humain. Mais après, si on y regarde de plus près, le temps de travail au siècle dernier a été divisé par deux pour produire une masse de richesse 50 fois supérieure. Alors, qu'on ne vient pas nous dire que les gens vont se la couler douce, et que comme ils se la coulent douce, ça va être la ruine générale. Non. Ça veut dire que la valeur du temps qui, aujourd'hui, est attribuée gratuitement au capital, une partie va passer au travail. Quand nous avons fait la loi des 35 heures en 1900, l'année 2000, c'était à partir du gouvernement de Jospin, 98. D'accord ? C'est les deux années où on a créé le plus d'emplois de tout le siècle. Et nous avons remis d'aplomb tous les comptes sociaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme il y avait moins d'heures de travail, qu'on a augmenté la première heure supplémentaire, donc ça pousse à l'embauche. Ça a poussé à l'embauche d'un million de personnes, et même un peu plus. Du coup, avec un million de cotisations supplémentaires, il n'y avait plus de trous de la Sécu. Il n'y avait plus de déséquilibre dans les comptes sociaux. Etc. Etc. Par conséquent, il faut se souvenir que notre logique politique, celle de la famille intellectuelle à laquelle j'appartiens, et un certain nombre de gens dans cette salle, a toujours considéré que le progrès social était le moteur du progrès économique. Ce n'est pas une faveur qui est faite aux manants à qui on donne une petite part pour qu'ils s'en réjouissent. C'est que parce qu'ils vivent mieux, la société tout entière vivra mieux. Et ceux qui nous font la leçon sont les plus mal placés pour le faire. Encore l'autre soir, vous avez entendu Roux de Bézieux, qui n'est pas le pire des hommes, me dire « Ah, mais si vous faites ça, alors plus personne ne va investir ». Il faut dire « Pardon, monsieur, c'est déjà le cas maintenant, parce que déjà maintenant vous prenez beaucoup et vous n'investissez pas, parce que vous avez augmenté de 70% la valeur des dividendes et seulement de 5% l'investissement. Ça, c'est une réalité. Ils n'ont pas investi et ils n'investissent pas. Et si on ne leur tord pas les bras pour le faire, ils ne le feront pas. Diminuer le temps de travail, c'est donc répandre de la liberté. Car le temps de travail, le reste du temps, on travaille aussi. Tout le monde travaille. À la maison, on travaille, on fait ceci, on fait cela. On parle du travail salarié. Donc le but est de travailler moins pour travailler tous. Car vous avez deux manières de répartir le temps de travail qui n'est pas utilisé. Si vous avez besoin de deux fois moins de temps de travail, comment vous répartissez la masse ? Eh bien, il y a le système capitaliste, c'est par la compétition. Et donc, vous avez une masse énorme de chômeurs. Et puis, il y a le système qu'on propose d'où qui est de dire, bon, on travaille moins pour travailler tous. Je voudrais à chaque fois vous renvoyer au fait qu'une mesure économique n'a de sens que par rapport à la vision qu'elle porte de la société et des relations dans la manière de s'approprier la richesse qui est produite. Ce n'est rien d'autre. Il n'est pas vrai qu'un programme politique de progrès social soit une suite de cadeaux. La sixième semaine de congés payés, c'est une des manières de réduire le temps de travail. Elle existe dans tout un tas de corporations. Il s'agit seulement de le généraliser. La baisse du temps de travail, c'est dans la journée, contre le travail de nuit, contre l'extension sans fin du travail dans la journée, dans la semaine. Pour nous, c'est 35 heures. On continue à vous dire que c'est l'horaire légal, 35 heures. Mais vous devez savoir que ça n'a de sens, 35 heures, que si la 36e heure coûte plus cher. Parce que si je vous dis, ah ben c'est 35 heures, mais la 36e heure, bon, c'est la même chose. Elle est payée pareil. Aujourd'hui, on pouvait la payer seulement 25% de plus que l'heure ordinaire. Depuis Macron, on peut la payer seulement 10% de plus que l'heure ordinaire. C'est-à-dire que cette 36e heure, elle n'a pas de valeur dissuasive. Ni la 37e, ni la 38e. D'accord ? Voilà pourquoi le besoin de réduire le temps de travail dans la semaine participe directement de cette idée de répartition. Puis après, il y a dans la vie. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé d'être obligé d'expliquer pourquoi il faut arrêter à 60 ans. Vous avez même des ballots pour direz-vous, vous en avez 70, vous continuez. Mais moi, je peux arrêter si je veux, là. Je peux vous planter tous et dire je rentre chez moi, salut, je vous ai assez vu. Parce que je le peux. Mais celui qui est au boulot, ou celle qui est au boulot, il ne peut pas. Parce que si ça en va, il n'a plus la paie. Donc il faut arrêter de comparer un mandat avec un métier. Ça n'a rien à voir. La liberté d'un homme comme moi est celle de quelqu'un qui a enchaîné à son poste de travail, parce que sinon, il ne peut plus vivre. À celle ou à celui qui est dans cette situation. Avec des horaires pourris, où on leur donne 4h le matin, entre 5h du matin et 9h, et ensuite t'arrêtes. Et tu reviens à 16h parce qu'il y a un bureau qui se vide. Il y a des millions de gens qui ont comme ça une vie entièrement pourrie par les rythmes de travail qui leur sont infligés. Donc, réduire le temps de travail, c'est le répartir. J'étais sur la vie. La retraite à 60 ans. Cette retraite à 60 ans, je me suis fait répondre un million de fois « Ah ben oui, il faut arrêter avant parce qu'on vit plus longtemps ». Quelle catastrophe ! Les gens vivent plus longtemps, vous vous rendez compte ? Du tout péquison. C'est quand même incroyable. Et même, on invente un système de retraite par point où chaque génération reçoit ce qui aura été cotisé. Bon, vous ne suivez pas, déjà, je vois que vous avez décroché. C'est la Sorbonne, c'est des littéraires. Mais bon, il faut essayer, moi je l'ai fait. Eh bien, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que moins nombreux vous êtes, plus vous aurez une belle retraite. Ok ? Alors moi, si je vous rends compte, je dis « Alors, ça va ? » Demain, on dira « Vous êtes encore là ? » Ça va être ça, la discussion. Là, nous en sommes à dire, à accompagner la vie. La retraite par point accompagne la mort. Je parle brutalement et caricaturalement, je le sais. Mais je vais essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas de réalité économique en dehors des réalités humaines. La retraite à 60 ans est ce qui permet à ceux dont le corps est le plus usé de profiter de la vie. Parce qu'aujourd'hui, à 62 ans, il y a déjà un quart des travailleurs les plus pauvres qui n'ont pas de retraite du tout, parce qu'ils sont morts avant. Et quand on a créé la première retraite, c'était en 1910, c'était à 65 ans. Et Jean Jaurès disait « C'est pas fameux, 65 ans, mais on prend, on améliorera ça. » Alors bien sûr, la durée moyenne de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais déjà pas pour tout le monde. Parce qu'il y en avait qui vivaient jusqu'à 70 ans et plus. Mais ce n'était pas les mêmes que les autres. Alors certains avaient même dit « Ah ben, la retraite, tu parles, on cotise pour les morts. » Ça s'est dit à l'époque. Et maintenant, nous voilà revenus avec des gens qui vous expliquent tranquillement qu'ils vont vous mettre à la retraite à 65 ans, ou à 66, ou à 67. Vous autres, là, vous, c'est vous qui allez vous taper ça. Parce que vous commencez en général à avoir un CDI à 23 ans. Si vous mettez 43 annuités, ça vous fait 66 ans. C'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Moi, je m'en irais tranquillou. Mais vous, non. Donc il est largement temps que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de vous faire emballer dans votre linceul. C'est ça qui est en train de se passer. Et qui a envie d'aller au resto servi par quelqu'un qui a du mal à marcher ? Qui a envie d'aller voir un avion piloté par un type de 70 ans ? Hein ? Vous montez dans l'avion ? Avant de monter, vous demanderez l'âge du pilote. Je veux dire, qui c'est qui conduit le train ? Qui c'est qui conduit l'avion ? Tout ça est grotesque. Mais vous les avez vus, tous autant qu'ils sont ? Chacun en rajoute. Il faut travailler davantage. Il faut travailler davantage. Ben vas-y ! Va travailler davantage, il faut la paix aux autres. Qu'est-ce que c'est que ces comparaisons ? Avec qui ? Pourquoi ? Depuis quand il faut se comparer à qui ? Aux Allemands ? Pour quoi faire ? Vous ne savez pas que leur premier problème, c'est qu'ils mènent une telle vie, que c'est un pays qui se demande s'il sera encore là dans 100 ans ? Mais oui, ça existe tout ça. Je prends des éléments caricaturaux dans ma démonstration, parce que je voudrais frapper vos esprits pour qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de loi qui tomberait du ciel de l'économie. La seule chose qui compte, c'est comment vivent les êtres humains ? Quels sont leurs rapports entre eux ? Qu'est-ce qu'on pense être une belle, une bonne vie ? Ça ne peut pas être une vie où on s'use et où on meurt au travail. Il y a des beaux métiers dont les gens sont contents et ont du mal à se passer. Personne n'est obligé de partir à la retraite. Vos profs, ils peuvent rester jusqu'à 68 ans. On le leur propose. Et des fois, tant mieux. Mais pas tout le temps. Voilà, pas pour tous les métiers. Je vous demande d'y réfléchir si vous me permettez de donner un conseil. Ne vous laissez pas endormir par la soi-disante raison économique. Elle n'existe pas. Elle est juste un choix de classe qui permet aux uns d'avoir beaucoup pendant que les autres ont rien et pensent que c'est à cause d'eux-mêmes. Parce que la ruse du capital, qui représente peu de monde, je vais finir là-dessus, c'est de vous faire croire que vous êtes responsable personnellement de la situation. On vous dit qu'il n'y a plus de chômage dans ce pays. Comment vous êtes encore au chômage ? C'est donc de votre faute. Et ainsi de suite. Vous êtes pauvres, mais comment ça ? Le pouvoir d'achat progresse. Vous êtes pauvres, c'est de votre faute. Et puis ça a terminé, vous avez vu récemment. Vous êtes malade, c'est de votre faute. Parce que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous n'avez pas réuni telle ou telle condition. C'est leur ruse de vous faire rentrer dans le crâne que vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bien sûr que vous êtes responsable. On est tous les auteurs de notre propre existence. Mais il ne faudrait pas faire croire qu'on est responsable de sa situation sociale. Parce que ça, ce n'est pas vrai. On n'est pas responsable de sa feuille de paix. Ça, ce n'est pas vrai. Alors, toutes ces choses, c'est le moment ou jamais de les faire vivre avant que ce monde ne vous précipite dans le trou aux applaudissements de ceux qui se dirigent. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Que voulez-vous que je vous dise quand je vois ce petit monsieur tout seul qui nous tient lieu de président de la République, qui décide tout seul qu'il va créer 7 EPR de plus et peut-être 14 alors qu'il n'y en a pas un qui n'a jamais marché, que ça va coûter un fric d'enfer et que pour finir, on ne sait ni que faire des déchets, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que le niveau de la mer montant, un certain nombre de centrales dans ce pays sont déjà condamnées. Comment ce monde peut-il être aux mains de si peu de gens qui décident tant de folie ? Eh bien, voilà à quoi on essaye de répondre. Applaudissements Comme vous l'avez sûrement remarqué, monsieur Mélenchon m'a effleuré la main. Je suis donc en mesure de confirmer qu'il ne s'agit pas d'un hologramme. Question suivante, qui sera peut-être ma dernière question puisque le temps file et nous aurions aimé donner la parole aux étudiants, je tenais à vous la poser. Monsieur Mélenchon, Harris Interactive, juillet 2021. 77% des Français seraient favorables à un plan d'un milliard pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Selon vous, il est temps d'allouer ce milliard de budget demandé par les associations et notamment en matière de formation et de place d'hébergement. Christiane Taubira, de son côté, a décrété vouloir elle aussi un vrai milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes et plus généralement aux féminicides. Monsieur Mélenchon, pardonnez le cynisme de ma question, mais la violence, la lutte contre ces violences n'est-elle véritablement qu'une question de milliards ? Ne faut-il pas regarder, par exemple, du côté de la loi, ouvrir, pour une fois et une bonne fois pour toutes, le débat fondamental et non moins passionnant de la parité dans les institutions politiques, économiques, administratives. je pose la question. Euh, non. Non, mais parce que le féminicide, c'est un phénomène spécifique. Il s'agit d'un meurtre. Donc, c'est pas un échange de convictions. C'est pas une manière d'organiser. Ça pose des problèmes profonds. Je vais dire lesquels. D'abord, commençons par le milliard. Il n'y a aucun effort à faire. Les associations ont fait le travail pour réfléchir à comment il fallait s'y prendre et qu'est-ce qu'il fallait faire. On connaît, en gros, les mesures, le centre d'hébergement pour accueillir la personne qui est en fuite devant des violences, des fois, elle et ses enfants. Euh, il y a comme ça une série de choses. Mettre en place des gens qui vont être capables de faire de l'accueil, un accueil éclairé, intelligent, parce que c'est pas un accueil dans une gare ou un accueil pour un poème comme un autre que d'avoir été menacé de mort ou d'avoir pris des coups dans la structure familiale qui est une structure normalement d'affect. Et puis, il y a son propre traumatisme, celui des gosses, le retour du traumatisme des gosses sur leur mère et vice-versa. Donc, c'est un travail fin d'aide à la reconstruction et puis à endiguer la catastrophe quand elle déferme sur la personne. Mais il s'agit d'un meurtre pour ce qui concerne les féminicides. Et alors, à partir de là, il y a d'autres mesures, pardon, qu'il faut mettre dans l'urgence. Là, je viens d'en citer quelques-unes. Mais la première des urgences, c'est qu'il n'y ait pas de double peine. C'est que quand une femme va dans un commissariat, qu'elle y soit traitée dignement, avec respect et écoutée. Et pas traitée comme... Hélas, ça s'est produit encore récemment dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et y compris des fois par des gens qui sont eux-mêmes des violents. Mais bon, comme leur propre plainte n'a jamais été enregistrée et comme 80% des plaintes finissent à la poubelle, on a la situation qu'on connaît. Donc, il y a les mesures technico-sociales qu'on prend. Il y a les mesures d'urgence. Il y a les mesures qui concernent la chaîne pour éviter la double peine. Donc, les conditions de l'accueil, de formation, non seulement des policiers mais des juges. Dans la police, comme vous le savez, il y a un problème qui est général, qui est la nécessité de la refonder de la cave au grenier parce que certaines situations n'ont pas pu arriver sans qu'auparavant il y ait beaucoup de complicité ou de tolérance. celui qui a injurié la femme qui est venue se plaindre, là c'est un fait d'aujourd'hui, ne me dites pas que ça lui est arrivé une fois. Il avait dû avant ça manifester des comportements qui auraient dû le rendre problématique pour ses collègues. Pourquoi personne n'a rien dit ? Je suppose que c'est pour les mêmes raisons que quand il y en a un qui aborde quelqu'un en lui tirant dans la figure, personne n'a rien vu et personne ne sait qui c'est. Donc là, on a un gros problème à cet endroit-là. Moi, j'ai pris le risque d'y aller franco. Je me suis retrouvé dans une situation un peu curieuse à mon âge, c'est que j'ai été repas en anti-flic. Je ne suis pas anti-flic, mais je suis anti-police pas républicaine. Je suis contre les factieux, je suis contre les violents, je ne suis pas d'accord pour qu'on tabasse les gens dans la rue, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse des contrôles au faciès toute la journée en emmerdant la même partie de la population, etc. Et je n'ai aucune raison de me taire et je n'ai pas peur. Donc je le dirai parce que moi, on osera moins m'en faire, encore que, que à l'un d'entre vous s'y tenait le même discours. Je termine après sur un autre problème. Peut-être que les filles entendent tout ça avec une acuité et les hommes avec une autre. Parce que nos sensibilités, elles sont genrées par notre éducation. La vraie, pour moi, le défi humain le plus incroyable, c'est d'arriver à comprendre comment, quand on est un homme, on va être conduits à se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en nous dans notre éducation, dans notre manière d'être, dans ce que nous avons appris ou dans ce que nous n'avons pas appris qui fait que nous sommes capables, pas tous, encore heureux, mais qu'un certain nombre de nos fils peuvent se comporter comme ça et tuer et tuer la personne avec laquelle ils ont fait leur vie ou construit un amour ou eu des enfants. Comment c'est possible une chose pareille ? Quand on est un homme et qu'on y réfléchit, ça paraît énorme et on se sent presque honteux d'être dans la catégorie de ceux qui en sont capables. Parce qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui tuent les femmes et très peu les femmes qui tuent les hommes. C'est plutôt assez rare. En tout cas, ce n'est pas la même proportion et de loin. Donc, on a un problème important dans l'éducation de nos garçons qui est posé et qui fait que quelque chose qui est peut-être dans l'élan assez spontané. Vous n'avez qu'à regarder les petits garçons et les petites filles. Tout le monde connaît la différence de comportement. Le petit garçon est un impérialisme absolu sur l'espace qui l'environne ainsi que sur l'espace sonore d'ailleurs. Le plus souvent, les deux vont ensemble. Ce n'est pas du tout le comportement des petites filles. Ça ne tient pas à leur nature. Ça tient à la manière avec laquelle, dès le départ, nos enfants sont orientés dans leur comportement. Les petits garçons à quels on dit « Ah, ben toi, t'as un petit garçon en vrai ! » Bon, voilà. Et la petite fille « Ah, ben toi, t'es une petite fille en plus de vrai ! » Bref. Tout ce que nous encourageons de comportements genrés qui correspondent à une culture. J'en profite pour dire quelles bandes d'imbéciles sont ceux qui condamnent les études intersectionnelles qui ne font qu'une chose, manifester leur stupidité et leur arrogance intellectuelle parce que les analyses intersectionnelles c'est le propre de la sociologie, d'accord ? C'est la sociologie, ça n'existe que pour ça, pour mettre en rapport des faits les uns avec les autres et arriver à les étudier. Donc, la manière avec laquelle se construit la personnalité genrée est une question pour laquelle nous avons besoin de travail et de réflexion. c'est pourquoi d'ailleurs les sciences humaines doivent cesser d'être aussi maltraitées car vous le savez que chaque fois qu'on parle de recherche fondamentale on évoque la physique, on évoque la chimie, on ne pense jamais aux sciences humaines et c'est très curieux parce que dans une société qui est aussi malade qu'elle l'est aujourd'hui de ses relations sociales, quand je dis malade, on comprend de quoi je parle. Là, je suis en train de parler des féminicides. Sur les féminicides, la question qui est posée c'est de savoir est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? Alors avant, ils appelaient ça les crimes passionnels, tu parles d'une passion. Mais enfin, bon, est-ce qu'il y a toujours eu beaucoup de monde placé dans cette situation de violence absolue et de meurtre ou est-ce que c'est plus maintenant qu'avant ? Ben, il faudrait étudier, il faudrait chercher, il faudrait travailler. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'y mettent et pour ça, il faut les payer dignement. Vous voyez que tout se tient dans cette histoire. Mais, la question posée pour les sciences sociales, regardez, ils se suicident maintenant un paysan tous les deux jours. Depuis le début de l'année au mois de janvier, il y a déjà 14 policiers, je crois, qui se sont suicidés. Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, j'ai observé une chose dans les process de révolutions citoyennes que j'étudie dans le monde quand elles ont lieu. Les révolutions citoyennes ont des caractéristiques particulières. C'est le cas de 9 révolutions sur 10 aujourd'hui. C'est une bataille que mènent les populations pour récupérer le droit de contrôler leur vie. Eh bien, j'observe que souvent, on a une prémisse longue qui est la résistance individuelle absolue par le suicide. Mes camarades libanais m'ont raconté comment, avant qu'explose la révolution citoyenne au Liban, à Beyrouth, il y avait eu plusieurs années pendant lesquelles on observait un taux croissant de suicide parmi les profs. Pourquoi les profs ? Parce que c'était le secteur social qui souffrait le plus du déclassement et de la déchéance, alors que jusque-là, on considérait qu'être profs c'était l'aristocratie absolue dans la société, le métier le plus respecté, etc. Comme c'est le cas chez nous pour les instituteurs autrefois plus maintenant. Donc, ça c'était une petite parenthèse de l'importance d'avoir des sciences humaines qui soient cultivées, travaillées, répandues avec des professionnels des sciences humaines. S'agissant du féminicide, bon, je crois en avoir dit à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à dire et je ne crois pas que ce soit une affaire que d'organisation des pouvoirs politiques parce que ça va au-delà. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va à l'idée que se fait une personne d'elle-même et l'idée que se fait une personne d'elle-même n'est jamais une création absolue. Elle est toujours en relation avec un modèle culturel dominant et le modèle culturel dominant genré est une des contributions à l'autorisation de violence que se donne ou que se reconnaît un homme quand il va passer à cette forme de violence. Pour ma part, je m'en suis absolument convaincu et convaincu du fait qu'on y pouvait quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait de nature non plus parce que l'erreur serait après de décider que le genre ne s'appliquerait qu'à l'une et pas à l'autre et qu'il y aurait une essence masculine qui pousserait à la violence. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une manière d'être éduqué qui ne la réprime pas, la preuve, c'est le nombre des féminicides. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux et de plus utile pour la réflexion à laquelle, de toute façon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, au moins les filles, ont déjà procédé parce que, bon, vous êtes plus directement... au début, je ne comprenais pas pourquoi on disait féminicide. Quand des copines ont commencé à me parler de féminicide, j'ai mis que c'est un meurtre. Ça m'a rappelé la période où j'étais aussi très abstrait, universaliste. J'ai mis quoi ? Un homme, une femme, tout ça, c'est pareil, c'est les droits humains, bon, non, ce n'est pas pareil, ce n'est pas organisé de la même manière et le patriarcat est une forme qui est antérieure à la société politique telle que nous la connaissons et qui fait partie des trames à l'intérieur desquelles nous nous déplaçons dans l'univers culturel. Donc, voilà, je suis sûr que vous y avez réfléchi plus que moi, donc c'est vous qui sans doute diriez les choses les plus intelligentes. Puisque le débat de France en bonne est aussi en faveur de la parité, j'ai moi aussi le droit à ma deuxième question et je vais saisir cette chance. Selon le dernier baromètre fiducial Odoxa, la deuxième préoccupation des Français, juste derrière le pouvoir d'achat, j'ai nommé la sécurité. Notons que les chiffres ne viennent pas contredire ce sentiment. Sur la dernière décennie, les atteintes à la personne ont nettement augmenté avec, par exemple, une hausse des dépôts de plaintes pour coups et blessures de presque 30%. Or, après lecture attentive de votre programme, je pense que nous pouvons, Grégoire et moi, désolé, je t'embarque avec moi, sans crainte, affirmer qu'il ne s'agit pas là du cœur de votre programme. On a du social, de l'écologie et même plus encore, plus proche de notre sujet, la justice. Mais la sécurité, elle, semble être laissée aux mains de la droite. naturellement, nous saisissons donc cette occasion unique qui se présente à nous pour vous interroger à ce sujet. Monsieur Mélenchon, que répondez-vous à ces Français qui ont peur ? Quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour restaurer ce bien regretté sentiment de sécurité ? Oui, ben... Non, mais, il faut en traiter d'une manière raisonnée. Déjà, on peut commencer par dire ça. Or, ce n'est plus un traitement raisonné qui est fait. L'insécurité, l'entretien de l'idée d'une insécurité générale est une rente de situation pour les partis de l'ordre qui sont prêts à créer du désordre pour rétablir la sécurité. Bon, je suis témoin puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en plus, on m'a raccourci ma vie parlementaire et même ma vie politique. J'ai été élu parlementaire pour la première fois en 1986. Je n'étais absent d'une assemblée parlementaire que 4 ans depuis cette date. Moi, j'ai vu passer la cadence d'une loi par an sur le terrorisme ou la sécurité depuis 30 ans. Donc, depuis 30 ans, on parle tous les ans au moins une fois. Des fois, on avait un petit doublon, sécurité et immigration parce que... On sait bien qui c'est qui fait quoi. Bon, voilà. Et puis, après, ça s'est enrichi du terrorisme, donc on est arrivé jusqu'à deux ou trois lois. Voilà. Et quel est le résultat ? Y a-t-il un mieux où que ce soit ? Dois-je faire la liste des instruments inouïs qui ont été déployés ? Des caméras partout dont les chercheurs en sciences policières ou humaines vous disent qu'elles ne servent à peu près à rien. Des surveillances de toutes sortes, des pointages, des flicages, des suivis partout, dans tous les domaines. Vous ne passez plus une journée sans pouvoir être traçable parce que vous êtes servi de votre carte bancaire, parce que vous avez sorti votre téléphone qui a borné et ainsi de suite. Ou quoi que ce soit s'est-il amélioré du fait des mesures dites de sécurité. La seule chose qui est changée, c'est la liberté qui s'est considérablement réduite. Donc quand on va parler de sécurité, il faut d'abord faire le tri de quoi on parle. Les biens et les personnes, ce n'est pas pareil, d'accord ? Se prendre un coup dans la rue pour se faire piquer ses affaires ou se faire cambrioler, ce n'est pas tout à fait du même ordre. Mais les biens et les personnes. Et ce n'est pas pareil que d'autres violences encore. Par conséquent, toutes les violences sont une rupture du lien social. Si je décide de vous piquer de force votre téléphone, on voit bien que c'est un type de rapport assez spécial que j'établis avec vous, dans lequel je n'ai rien la fiche de vous. Tout ce qui m'intéresse c'est votre téléphone. Bon. Donc la racine de l'insécurité est dans les relations sociales et les relations humaines. Je ne dis pas que c'est la pauvreté qui pousse à la violence et à l'insécurité. Je ne dirai jamais ça. Parce que ce n'est pas vrai. C'est une des composantes cependant. C'est une des composantes cependant. Pour l'essentiel, ma politique de sécurité, elle consiste d'abord à éradiquer les grandes causes du crime et du délit. Ces grandes causes sont la traite des êtres humains à travers la prostitution, le trafic de drogue, le commerce des armes. Il y a 6 à 7 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Il faut voir ce que ça donne dans le concret. Je pourrais vous montrer un quartier de Marseille où les gens mettent les meubles contre les fenêtres parce qu'à intervalles réguliers il y a des batailles de gangs. La pente qu'ont compris les événements en France fait qu'en France comme en Italie comme dans toute l'Europe nous sommes partis sur une voie d'américanisation des relations c'est-à-dire des gangs, des bandes aussi longtemps qu'on n'éradique pas les raisons pour lesquelles se constituent les bandes et les gangs. Je ne vous dis pas la pauvreté c'est la possibilité d'avoir des armes la possibilité d'organiser des trafics et à partir de là tout le reste se construit qui va avec y compris le dérèglement absolu des relations humaines parce qu'il est certain que dès lors qu'un chauffeur peut faire 200 ou 300 euros dans la journée il est clair qu'une heure de travail payée à un tarif que vous connaissez n'a plus du tout la même signification ni le même sens. Je suppose que vous savez tout ça mais voilà donc quel est mon parti pris éradiquer les grandes structures du crime et de la délinquance dans le pays. Deuxièmement avoir une population policière qui soit en état de faire face à cette situation donc des gens premièrement formés deuxièmement respectés troisièmement travaillant assez à proximité pour pouvoir anticiper les dérapages plus ou moins contrôlés donc le contraire d'une police qui marche au chiffre combien vous faites de 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 flag et combien vous faites de flag où vous avez trouvé le coupable ce qui vous installe aussitôt en tête du palmarès l'outrage à un Jean parce que ça c'est facile à constater c'est celui-là même qui le commet qui sera aussitôt agrafé et comme ça vous avez tout à la fois vous cochez deux trucs un délit deux élucidé ça c'est le vécu quotidien de la police 60% du temps de contact d'un policier avec un quelconque citoyen qui l'entoure c'est fait pour contrôler s'il a du cannabis ou pas 60% c'est pas moi mais non je ne fonde qu'un monde ça c'est les officiers de police qui sont pour la libéralisation du cannabis et qui disent on en a assez de passer notre temps à ça ou aller faire des flag sur la mythe du client parce que vous avez qu'à passer trois fois devant quelqu'un que vous allez emmerder pour contrôler son identité et c'est bien le bout du monde si la troisième ou la quatrième fois il n'a pas un mot plus haut que l'autre donc une police de proximité une police qui éradique et ah il me manque un troisième élément une police qui éradique une police de proximité et une police qui est répartie différemment 7000 baqueux c'est trop quand il n'y a que 5000 officiers de police judiciaire nous voulons des policiers qui enquêtent qui cherchent qui démantèlent des réseaux pas des cow-boys alors ça ne leur fait pas plaisir d'entendre ça ils m'ont déjà dit tous les noms mais je le leur dis quand même c'est pas ça qu'on veut comme police donc la baque on la supprimera les braves c'est à dire les types qui montent à deux sur une moto dans un des deux à une matraque pour tabasser les gens on dissoudra parce que ça ne sert à rien sinon qu'à mettre en danger des tas de gens pour rien de la même manière que nous interdirons les balles en caoutchouc les flashball les grenades de désencerclement et la technique de nassage des populations quand il y a des manifs parce que tout ça ça crée une mentalité une façon d'être une façon de penser la police une fois j'ai dit on va désarmer les policiers je parlais des manifs évidemment aussitôt ils veulent nous désarmer alors que les autres ont armé jusqu'au-dedans quel irresponsable et tout comme si j'avais attendu ces gens pour réfléchir au problème que je suis en train de traiter devant vous comme s'il n'y avait qu'eux qui seraient capables de nous parler des questions de sécurité et veulent vu leur merveilleuse réussite moi à leur place je raserais plutôt les murs il est clair que c'est pas possible de continuer avec une police qui est haïe par une partie de la population c'est pas possible une société démocratique fonctionne pas comme ça vous avez oublié vous vous êtes tellement habitués à aller voir passer avec leur machin à vous bombarder de flotte de gaz lacrymo et le reste que vous croyez que c'est une relation normale va Dieu j'ai connu un temps où demander la carte d'identité c'était pas permis ah ça existait figurez-vous et quand on décidait qu'on donnait l'autorisation il fallait que ça soit un juge qui l'autorise et c'est pas à plus de 100 mètres d'une gare vous vous rendez compte ben c'était pas à la bataille d'Alésia où j'étais également mais c'était c'était là quoi à côté donc il faut rompre avec cette vision du monde où une partie de la population est censée mater l'autre et la surveiller et la contrôler ça c'est pas une société libre et moi j'accepte pas ce que nous sommes en train de vivre donc on changera tout ça comme je l'ai dit de la cave au grenier et des flics qui viennent manifester devant le siège d'une organisation politique je les vire de la police des flics qui tirent dans la figure de quelqu'un qui est au quatrième étage comme ça a été le cas à Marseille n'a rien à faire dans une police républicaine et je suis certain vous m'entendez je suis certain que des policiers qui sont d'accord avec moi il y en a plein mais qui règnent dans la police à un régime particulier du fait de la présence de syndicats d'extrême droite qui se comportent comme des factieux et comme des tyrans à l'égard de leurs propres collègues et ça je ne le permettrai pas on va faire doucement de rappeler la température égoïste que je suis je dois cependant vous partager avec nos associations partenaires c'est le début du communisme ma chère je pense que je n'y ferai jamais nous avons quatre associations et la première la CGES vous avez parlé bonsoir bonsoir monsieur Jean-Luc Mélenchon bonsoir à toutes et à tous je suis Hugo Nkaleves président de la communauté juridique des étudiants de la Sorghove et en conséquence ma question ce soir portera sur un aspect juridique de votre programme en effet l'une de vos propositions sont phares comme l'a évoqué tout à l'heure notre cher Joshua Baraton est de convoquer une assemblée constituante ayant pour objectif de rédiger une nouvelle constitution la constitution de la 6ème république à cela nous avons relevé deux grandes interrogations la première est relative au blocage constitutionnel auquel ferait face un tel projet en effet vous affirmez vouloir user de l'article 11 de la constitution de 1958 permettant de mettre la mise en place d'un référendum seulement comme le souligne Dominique Rousseau professeur de droit constitutionnel émérite de la Sorbonne un tel projet ne peut entrer dans le champ de l'application de l'article 11 et cela conduirait nécessairement à une censure du conseil constitutionnel la seule issue semble donc être l'usage de l'article 89 permettant une révision constitutionnelle mais imposant de passer par les étapes de l'Assemblée nationale et du Sénat où un vote majoritaire pardon risque d'être difficile à obtenir ainsi pouvez-vous nous expliquer comment comptez-vous faire face à ce blocage la seconde interrogation que soulève cette proposition réside dans le corps même de cette nouvelle constitution il y a quelques jours de cela vous disiez sur un plateau de télévision être très attaché à la lettre première de la constitution de 1958 alors que les axes définis dans votre programme semblent être bien éloignés de celle-ci qu'en sera-t-il véritablement ? Alors merci je commence par bon 11 ou 89 moi j'ai la tête comme une effieuse bon tout le monde a déjà discuté une fois deux fois cent fois bon et bien écoutez ça sera celui qui m'a dit si c'est l'article 11 ça sera l'article 11 c'est la réorganisation des pouvoirs publics ça ne me semble pas être une offense telle à l'esprit de l'article 11 bon après si ça ne suffit pas bon on fait un référendum parce qu'il y a la souveraineté du peuple qui est la valeur suprême donc on peut se contenter de dire au titre de l'article 11 qu'on fait un référendum et on dit aux gens est-ce que vous êtes d'accord pour convoquer une assemblée constituante et s'ils répondent oui ben on convoque l'assemblée constituante s'ils répondent non on remballe et puis on reste avec celle qu'on a mais si vous voulez c'est pas si difficile que ça bon c'est bien que en nous mettant au défi on ait été obligés de montrer comment on passerait par des formes mais attendez ça a de l'importance parce que même si ça énerve ça nous oblige à préciser les façons de faire et la démocratie comme disait Karl Marx lui-même la procédure est mère de la liberté c'est-à-dire que c'est pas au fait comme on le sent bon on part d'une situation il y a une constitution qui a été voulue et adoptée par le peuple français on parle d'une décision du peuple et on veut arriver à une autre situation par une autre décision du peuple je pense que le parcours que je viens de vous dire vous montre que c'est jouable après j'ai dit dans une émission récente parce que on m'interrogeait sur le sujet mais qu'est-ce que vous allez faire pendant le temps de la constituante et c'est vrai qu'au point de départ j'avais surtout réfléchi à la constituante parce que je l'avais vu se mettre en oeuvre dans deux ou trois pays et j'avais été très impressionné par quelque chose que je n'avais pas vu au départ parce qu'en réalité je suis un anti 5ème république de la Saint-Glinglin pour plein de raisons et notamment au départ peut-être par peut-être une vision un peu simplificatrice je n'aimais pas cette concentration de pouvoir sur une personne vous savez il y a des tempéraments le mien me pousse plutôt aux assemblées au régime d'assemblée c'est-à-dire que je n'ai pas de difficulté à évoluer dans une assemblée à convaincre à faire des amendements je ne vois pas que ça soit un ralentissement de la volonté politique ou une dénaturation de la démocratie parce que sans arrêt des gens disent ça va être la 4ème république comme s'ils y avaient vécu tu comprends bon maintenant dès qu'on connut la 4ème république il n'y en a pas beaucoup donc vous en avez entendu parler et on vous a dit que c'était un régime instable oui mais il n'était pas que instable il avait d'autres avantages et certaines limites les limites il les a vite atteintes c'est qu'ils étaient incapables de régler une crise majeure comme celle qui résultait de la poussée des colonisatrices ils étaient juste capables de gérer un certain nombre d'affaires mais pas davantage et le gouvernement les gouvernements actuels si vous voulez bien regarder ne sont pas des modèles de stabilité le chef du gouvernement est stable mais la cadence à laquelle on change les ministres ça par contre c'est quelque chose là je n'ai pas le chiffre à l'esprit mais c'est le régime d'Edouard c'est le gouvernement d'Edouard Balladur a été un des plus instables pour le nombre de ministres qui changeaient je crois que c'était en tous les 65 jours donc il ne faut pas se fier aux apparences maintenant ce qui est certain c'est que la constitution de la 5ème république a été imaginée par un général qui venait du 19ème siècle et qui avait à régler une crise nationale terrifiante qui était comment on faisait pour aborder la décolonisation et notamment celle de l'Algérie où une guerre d'indépendance avait manifesté l'existence d'un peuple qui voulait être indépendant bon et c'était extrêmement blessant pour tous les autres ce sont les miens donc je sais de quoi je parle c'était extrêmement blessant vous n'arrivez tout simplement pas à imaginer qu'on leur demande une chose pareille bon donc c'était terrible et il y fallait cette force d'autorité et de légitimité qu'il avait lui le général de Gaulle pour si vous voulez bien y réfléchir décider que 13 départements français n'étaient plus français bon et qu'on acceptait les conséquences de la guerre de libération nationale menée par le FLN bon alors les circonstances je les ai peut-être parce que j'étais pied noir sous-estimé hein et je voyais surtout l'autoritarisme mais le temps passant j'ai compris que la constitution correspondait à un moment de l'histoire de France en prenant la mesure des absurdités que ma propre famille politique avait pu débiter à l'époque parce qu'on a fait des manifs ah bah la dictature fasciste bon il n'y a pas eu de dictature fasciste c'est pas vrai et c'était pas du fascisme et on a intérêt à pas trop se tromper quand on critique un régime parce que à ce moment là plus rien n'a de vérité quoi si le gaullisme c'est du fascisme alors bon on rentre tous se coucher parce que on raconte n'importe quoi ce n'en était pas ce n'est pas vrai c'était un régime certainement très vertical et qui a répandu une culture de la verticalité dans un pays qui a vécu des moments culturels comme l'Empire et ainsi de suite qui fait que la verticalité est mieux ressentie ou mieux vue peut-être plus viriliste en France que dans d'autres pays et moi mon idée c'était que compte tenu de ce que j'avais vu de l'état de délabrement que je vois à notre démocratie alors état de délabrement parce que des gros malins sous prétexte de décentralisation ont transformé ce pays en un chaos administratif avec 13 grandes régions qui ne veulent rien dire des métropoles des agglos des syndicats de je ne sais pas quoi moi ma vision de l'organisation administrative du territoire c'est la commune structure de base de la démocratie qui fait ce qu'elle veut qui s'associe librement avec d'autres dans des syndicats etc les métropoles c'est une vision extrêmement typée financièrement et socialement et économiquement je n'en veux plus de même que ces 13 grandes régions n'ont aucun sens et si elles doivent en avoir un je pense qu'il faudrait revenir à l'inspiration de l'organisation de notre première république c'est que ça corresponde à quelque chose moi j'ai proposé que les régions deviennent les structures essentielles d'administration des bassins versants pourquoi parce que nous allons à une crise de l'eau qui est une crise majeure qui arrive dans notre pays elle est déjà là d'ailleurs mais enfin pour l'instant on fait comme si on ne l'avait pas vue mais qui va se généraliser à la planète entière j'espère que vous le savez 2050 50% de l'humanité sera en situation de pénurie d'eau potable 50% tant que j'aime mieux vous dire que ceux qu'on soit enfin ils bougent pour boire parce qu'ils n'ont pas le choix bon alors ça c'est pour les structures interminaires et puis surtout c'est socialement politiquement nous autres français c'est comme ça notre histoire il y a des pays il n'y a même pas de constitution écrite et ils arrivent à vivre bien mais nous les français on est les héritiers du droit positif romain et donc il nous faut des textes des décisions tant mieux parce que la loi c'est la grandeur de la démocratie vous faites une loi demain il faudra peut-être la changer ben oui on la changera on ne va pas en tomber malade il n'y a aucune raison supérieure à la souveraineté du peuple c'est le vieux débat sur le droit de veto du roi et sur qu'est-ce qui est au-dessus de la souveraineté du peuple ben rien si les droits prescriptibles de l'être humain voilà et alors on navigue là-dedans moi je me suis dit la chose suivante la constitution de la 5ème république elle est de 1958 bon 1958 les femmes n'ont pas le droit à un carnet de chèque sans l'autorisation de leur mari il n'y a pas de méthode de contraception l'avortement est interdit 10% 20% des femmes seulement travaillent d'accord etc 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 il y a 80% de la population faite de paysans les villes sont minoritaires aujourd'hui c'est complètement différent une personne chaque personne avait un de ses 10 ancêtres qui était un d'étrangers aujourd'hui nous en sommes à 1 sur 4 vous savez c'est le grand remplacement ouh ouh bon il est tellement bête qu'il n'a pas compris que ça s'appelait la créolisation ce truc c'est au fait quoi voilà ça vous fait des français comme moi qui sont pur jacobin fanamili et compagnie alors que j'ai pas un grand-père français arrière-grand-père bon c'est pour dire que ce peuple a tellement changé il est tellement différent que le moment est venu pour lui de se donner d'autres dispositions d'abord le niveau culturel a monté il faut arrêter de dire que le peuple français est un ramassis de crétins qui ne sait pas ce qu'il veut c'est pas vrai le niveau est monté la culture est montée la qualité des échanges s'est améliorée alors bon avec des contenus qui sont ce qu'on voudra mais il s'est passé beaucoup de choses donc faire une constitution c'est le peuple se refondre lui-même pourquoi regardez l'importance dans le moment où on est c'est que quand vous vous refondez vous vous reconnaissez des droits si vous faites une constitution commencez par dire quel droit il n'y a que les réactes pour croire qu'il y a les droits et des devoirs ça n'existe pas aux politiques les devoirs ils sont d'ordre privé c'est le devoir moral c'est le devoir de sa relation aux autres mais ça c'est d'ordre privé dans la société politique le seul devoir que nous avons c'est de respecter les droits des autres point c'est la politique est faite de ça donc quand vous définissez ces droits vous redéfinissez tout alors peut-être qu'on pourrait sortir par le haut et avec des discussions intelligentes par exemple de qu'est-ce qu'on a vraiment compris à la laïcité au lieu d'en faire seulement un discours anti-musulman comme c'est le cas aujourd'hui et ainsi de suite combien de sujets ou qu'est-ce que ça veut dire égalité homme-femme mais il faudrait savoir à la fin parce qu'il y en a marre depuis 1972 on dit qu'on doit payer les femmes comme les hommes or depuis ça n'est toujours pas vrai et alors là on était en train de travailler j'ai dit bon écoutez ça suffit une des choses à faire il paraît qu'il y a des amendes forcément il n'y a personne pour le vérifier mais on pourrait décider que tous les salaires féminins sont augmentés de 10% et voilà comment on a fait pour la parité dans le monde politique moi au départ j'étais vachement réticent Badinter et compagnie nous disaient des choses qui nous ébranlaient en disant mais ça c'est du différentialisme mais à la fin si vous ne le faites pas par la loi et de force comment ça va se faire ça ne se fait jamais parce que le patriarcat est une structure qui est en arrière de la société politique vous ne le voyez pas mais il travaille tout seul et il vous pousse sans cesse à contourner donc voilà à quoi servirait la constituante alors je sais qu'on n'a pas le droit de le citer parce que ça fait mauvais genre mais j'ai vu le travail de la première constituante au Venezuela c'était extraordinaire les gens faisaient des petits groupes sur les paquets de Pâques il y avait des articles de la constitution ça discutait de partout j'ai vu la même chose en Équateur et ils avaient fait un truc vachement intelligent au lieu de mettre la constituante dans la capitale ils avaient mis dans une autre ville si bien qu'il y avait des tas de gens qui faisaient des cortèges pour amener des pétitions si vous lisez l'histoire de la révolution française comme elle a eu lieu c'était terrible l'assemblée était continuellement envahie par des gens qui venaient avec des papiers pour réclamer ceci réclamer cela dénoncer un tel bon si vous voulez c'est un peuple qui entre en ébullition et qui va définir ses droits le peuple français comme il est aujourd'hui comme il est dans sa bigarrure sa diversité et moi je crois à ça c'est l'oeuvre refondatrice de la patrie mais comment voulez-vous la refonder sinon on se mette à coups de triques bon on voit bien que ça colle pas que les gens vont plus voter qu'il y a une abstention énorme que ça devient un vote censitaire c'est seulement ceux qui viennent des beaux quartiers qui vont voter vous savez aussi bien que moi que la prochaine élection présidentielle elle se joue là-dessus si les secteurs populaires sortent j'ai une sérieuse chance d'y arriver s'ils sortent pas je serai écrabouillé c'est pourquoi les copains passent maintenant les week-ends les nuits et les jours à courir aux portes à taper partout mais on peut pas non plus vivre comme ça une société politique elle doit combiner la capacité d'intervention populaire avec la stabilité des institutions c'est pourquoi on a imaginé que dans la constitution qui viendrait il y aurait le référendum révocatoire alors évidemment comme à chaque fois ah ben oui alors comme ça ça veut dire que les gens vont changer sans arrêt mais il faut arrêter un peu les bêtises quoi non parce qu'on virera pas les gens comme ça il faudra qu'il y ait un certain nombre de gens qui demandent un référendum révocatoire qu'il soit vérifié par un pouvoir électoral qui sera sérieux bref je ne crains pas du tout l'instabilité liée à ça et puis il faut le référendum d'initiatives citoyennes ces deux ces deux instruments peuvent permettre à comment dire la stabilité des institutions plus la capacité d'intervention populaire permanente pour notre famille idéologique le mandat révocable c'est aussi vieux que nous les sections sans culotte parisienne déjà viraient les députés et leurs délégués à la commune de Paris ensuite dans la commune de 1871 c'est pareil tout mandat était révocable à tout moment c'est encore pire que tout là on y met un peu d'ordre dans l'idée qu'on s'en fait et après on m'a dit mais dans l'intervalle qu'est-ce que vous faites ah bah oui tiens j'y avais pas pensé sérieusement dans l'intervalle qu'est-ce qu'on fait avant que avant que se mette en place la nouvelle constitution j'ai toujours dit le jour où il y a une nouvelle constitution on vote tous pour savoir si vous en voulez ou pas si vous en voulez elle s'applique immédiatement moi je vais pas vous dire je termine la précédente elle a encore un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage donc c'est fini c'est fini point je m'en vais le travail est fait on a changé les institutions puis voilà la vie continue mais qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle j'ai dit bah on va appliquer la constitution de la 5ème république ça va pas être un gouvernement révolutionnaire en fonction de mes caprices ou ceux de mes caprices camarades donc on va gouverner avec la règle de la 5ème république c'est pas que j'apprécie c'est qu'elle est là et que j'ai intérêt à ce que le concept de révolution citoyenne s'ancre dans les esprits comme un processus démocratique révolutionnaire démocratique et dans l'ordre quoi bon alors comment gouverner moi j'ai aucun goût contrairement à ce qui se raconte sur moi je ne suis pas le tyran qu'on dit les gens sont plus souvent angoissés autour de moi ça fait pas ce que je pense que parce que je dis à tout bout de champ ce qu'il faut faire donc moi j'appliquerai la constitution en partant de un certain état d'esprit que j'y vois l'article 20 de la constitution dit que le chef du gouvernement dirige la politique de la nation tu t'imagines tu t'imagines quand il voit Castex il dirait quelque chose bon c'est censé être lui c'est l'article 20 moi je me dis ça je le ferai c'est à dire on nomme un ou une premier ministre et elle assume quoi ? ça moi je suis garant de ça j'ai été élu là dessus et je suis là derrière et puis je dis ah ben ça vous l'avez pas fait ça vous l'avez pas fait bon le rôle d'un 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 coordinateur et puis il y a des domaines qui sont directement de la responsabilité du chef de l'état c'est pas juste comme je l'ai lu une coutume ce n'est pas vrai le chef de l'état est chef des armées c'est écrit comme ça donc si vous êtes chef des armées il faut faire le boulot de chef des armées et de la même manière c'est le chef de l'état qui négocie et s'il les traite donc c'est pas une coutume gaulliste c'est que la constitution gaulliste dit que c'est le rôle du chef de l'état donc le chef de l'état s'occupe des traités des affaires étrangères il y a comme ça une série de choses il est le garant pour la magistrature et pour divers sujets donc je trouve qu'il y a de quoi occuper bien la journée d'un homme à faire ça c'est comme ça qu'on fera pendant les deux ans ou les trois ans que durera la constituante moi j'espère que ça dure qu'un an et demi ce serait parfait il y en a qui ont marre il va falloir qu'on accélère parce que on accélère en effet puisqu'il y a encore trois associations qui pourraient poser leurs questions trois mais tout le monde va s'en aller à force oui effectivement mais vous transformez cette conférence en cours de droit constitutionnel c'est très intéressant pour la CISUS mais on a encore deux trois prochaines associations moi je réponds avec précision surtout il y a des juristes en face de moi alors quand même c'est un groupe socialiste universitaire peut-être que le membre va avoir utilisé non vous êtes proche le groupe socialiste universitaire qu'est-ce que c'est ? on va le découvrir ensemble qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? bonsoir une autre question se rattache au projet de la France à l'international l'actuelle crise russo-ukrainienne met en avant la possibilité de mobiliser rapidement les états membres de l'OTAN sur le territoire européen afin de protéger selon sa volonté historique de l'influence et ou de la menresse russe distancée dans les années 60 par un général de Gaulle opposé à une ligne de politique étrangère favorisant l'hégémonie américaine l'alliance atlantique est pleinement réintégrée sous la présidence Sarkozy en 2009 ce retour lit ainsi étroitement la politique étrangère française à celle américaine et engage d'ailleurs militairement la France parfois au détriment de ses propres intérêts votre programme par sa volonté de faire retrouver à la France une indépendance absolue en termes de politique étrangère propose une sortie progressive de l'OTAN il suggère également l'adoption d'une vision intermondialiste se sortant du parcours occidental une intégration entière des outre-mer au dessin diplomatique scientifique et économique de la France et met en avant un outil de coopération internationale jusqu'à leur peu réfléchie sur la scène politique française la francophonie porte bientôt de 700 millions de lutteurs d'ici 2050 comme vous l'avez récemment rappelé la francophonie est selon vous un espace à construire culturellement scientifiquement politiquement et économiquement vous proposez en outre que la France impulse un projet autour duquel des nations non alignées pourraient se driffer afin de créer un nouveau cercle d'influence comment pensez-vous mettre en place ces propositions politiques sans faire de la France une puissance égémonique similaire aux Etats-Unis dans les différentes organisations telles que vous décrivez ne craignez-nous pas Jean-Louis Mélenchou d'engendrer un nouveau monstre dominant vous avez remarquablement bien résumé les propositions je ne veux pas en dissimuler l'ampleur ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on fait en ce moment et avec ce qu'on a fait pendant bien des années l'idée d'une France non alignée mérite je ne le fais pas ce soir mais une réflexion qui est assez approfondie l'ordre du monde est complètement déstabilisé les Etats-Unis d'Amérique qui l'ont dominé depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale sont en déclin et dans ce déclin connaissent une grande agitation interne aux Etats-Unis d'Amérique et beaucoup de tribulations sur la scène internationale divisé qu'ils sont sur la désignation de leur adversaire réel ils avaient annoncé dans les années 90 un nouvel ordre du monde qui commençait avec la guerre d'Irak et depuis tout ça s'est perdu dans les sables si j'ose dire et les Etats-Unis sont partagés entre ceux qui disent que leur adversaire est la Russie et ceux qui disent que l'adversaire c'est la Chine et ceux qui ont compris que les Etats-Unis eux-mêmes sont en grand danger par l'émission d'une masse considérable de dollars qu'ils ne contrôlent plus mais que ses adversaires entre guillemets progressivement sont en train de miner la Russie s'est progressivement débarrassée de tous ces dollars et les Chinois le font tranquillement doucement parce qu'ils ont une telle masse que s'ils les mettaient tous sur le marché la catastrophe serait consommée mais surtout ils conduisent ces pays à échanger entre eux dans leur monnaie nationale comme c'est de ce côté-là que se fait l'essentiel de la production du monde et des échanges la déstabilisation des Etats-Unis d'Amérique est un processus qui ne fait que commencer sous vos yeux vous le verrez s'approfondir une France non alignée ça veut dire que nous ne sommes alignés sur personne ni sur les Etats-Unis d'Amérique et leur guerre qui sont nécessairement des guerres d'hégémonie les Etats-Unis d'Amérique ont connu 222 ans de guerre sur 229 ans d'existence les Etats-Unis d'Amérique sont composés d'un territoire qui est composé pour une assez large part de la moitié du territoire du voisin à qui ils l'ont volé le Mexique c'est un pays qui a en lui une instabilité une dose de violence qui résulte de son histoire non aligné veut dire que nous cessons d'être membres de la coalition militaire obligatoire dans laquelle nous avons été jusque-là c'est-à-dire l'OTAN l'OTAN organisation du traité de l'Atlantique Nord c'était fait pour faire face au pacte de Varsovie communiste déjà c'était discuté de savoir si on avait notre place là-dedans de Gaulle s'en tirait avec sans doute l'ancêtre de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique c'est-à-dire qu'on avait une défense tous azimuts alors on lui disait comment tous azimuts vous plaisantez même pour les américains alors il disait bon oui je vois pas que ça aille plus mal depuis bon ils s'en sortaient comme ça mais l'idée était le cap était clairement tracé c'était pas le non-alignement de l'époque mais quelque chose qui y ressemble donc moi le dessus pour qu'on soit non-aligné ce qui veut dire déjà renoncer à gober tout cru la propagande des uns ou des autres alors comme je dis que la Russie ne peut pas être un adversaire pour les français pour des raisons qui sont liées à l'histoire et à la situation géographique on m'a repeint en poutinien ce que je ne suis d'aucune façon bon de même que je ne suis pas davantage que si j'ai une piste ou je ne sais quoi moi je m'occupe de la France de son indépendance de sa souveraineté et de la possibilité pour son peuple de décider dans le cadre de ses institutions de ce qu'il veut point final le reste bah ça dépend des circonstances des moments alors il y a des mesures à prendre pour garantir ça un sortir d'une coalition militaire qui nous mène nulle part deux être capable de se protéger tout seul donc ça pose des grosses questions sur la stratégie de la dissuasion sur la nouveauté qu'introduit la dimension de l'espace là-dedans bref ça c'est les aspects militaires et dans les aspects de politique étrangère bon après pourquoi faire tout ça la France ça ne peut pas être juste un rassemblement de 67 millions de petits vieux qui discutent entre eux de comment garder le potage le plus chaud quoi ça ne peut pas être ça on a la chance d'avoir une langue qui est en usage commun avec aujourd'hui paraît-il 300 millions de personnes il ne faut pas le dire mais à mon avis c'est moins et puis à la fin du siècle 700 millions c'est une source de comment dire de pulsation de créativité qui est immense à condition de un petit peu lever les yeux au-dessus de l'horizon d'accord d'arrêter d'élire à l'académie française monsieur Vargas Llosa juste parce que c'est un réactionnaire il écrit des romans magnifiques mais pas en français bon je pense que les auteurs francophones il y avait largement de quoi en proposer pour l'académie française si jamais il manque d'idées j'ai des noms à leur proposer bon la francophonie c'est ça pour nous c'est un pour nous français c'est une chance inouïe de pouvoir s'ouvrir à d'autres peuples il faut accepter que ça sera sur une base égalitaire ça peut pas être sur le registre où nous on arrive on explique aux autres ce qu'ils doivent faire la langue va évoluer elle évoluera d'abord par les zones de francophonie mais après on peut mettre en partage des choses et telle est ma vision de la puissance française je renonce pas à la puissance c'est à dire à l'idée d'influencer l'histoire du monde mais il faut dire pourquoi faire ça veut rien dire sinon autant faire allemand vous allez être puissant pour vendre des bagnoles bon bah très bien ça les regarde mais nous non ça peut pas être notre idée on veut être puissant ça veut dire être plein de la force de ces 700 millions de personnes et moi ce que j'ai à dire aux africains francophones c'est pas l'armée française va arriver bientôt pour vous libérer de ceci ou de cela c'est qu'est-ce qu'on va mettre en partage c'est ça qu'il faut voir l'Afrique s'est fait voler le 19ème siècle c'est là que sont l'essentiel des francophones ça vous plaît ça vous plaît pas c'est comme ça l'Afrique s'est fait voler le 19ème siècle par l'esclavage le 20ème par la colonisation et on est en train de lui voler le 21ème par l'espace et la mer un certain nombre de pays africains vont s'en sortir vont tirer leur épingle du jeu faut pas croire qu'ils sont pas capables mais l'Afrique francophone de ce point de vue non alors j'ai proposé qu'on ait une université francophone de l'espace pour former avec les francophones d'Afrique mais du reste du monde ben les gens dont on a besoin pour faire vivre ce qui est la nouvelle frontière de l'humanité vous savez c'est pas une marotte personnelle c'est un goût que j'ai de cette affaire mais le premier discours que j'ai fait sur la place de l'espace et la place de la France c'était à la dernière élection en 2016 entre la dernière élection et celle-ci il y a 8 expéditions qui sont parties sur Mars est-ce que vous croyez que c'est pour faire du tourisme certainement pas ça veut donc dire que l'humanité est partie dans l'espace je voudrais que l'espace soit démilitarisé conformément aux accords qu'on a signés en 1967 et qu'il soit interdit de s'approprier les corps spatiaux qu'on trouve parce que les américains ont décidé que dorénavant on s'approprie ce qu'on trouve le premier arrivé se sert donc c'est le contraire de ce procès absurde que me fait monsieur Jadot qui doit jamais écouter un seul de mes discours surtout sur ces sujets qui dit que j'ai l'intention de procéder à l'exploitation de l'espace et de la mer j'explique le contraire et c'est là que vient le deuxième concept alter mondialiste la France peut en quelque sorte vivant comme un poisson dans l'eau avec ses frères et soeurs francophones elle peut faire ses universités mais surtout elle peut se diriger vers la création de droits la France doit être le pays comme disent les chinois ils parlent de nous en disant qu'on est le pays de la loi si vous créez du droit là où il n'y en a pas vous créez de la civilisation humaine la civilisation humaine ça peut être que du droit ou des rapports de force soit dit c'est je préfère le droit donc créez du droit pour les grands fonds il n'y a pas de droit sur les grands fonds c'est en train de se discuter à l'ONU créez le droit sur l'eau dans le monde créez le droit et le crime d'écocide créez bref toutes ces choses qui nous réuniraient à toutes sortes de pays qui souvent ont commencé avant nous le boulot je pense à la Bolivie sur l'eau et sur le tribunal climatique international je pourrais vous citer plein de pays là nous aurions des coalitions qui seraient autre chose que nos hommes d'affaires qu'on amène dans nos avions il en faut mais enfin pour ne pas exagérer ou l'armée pour la mettre ici ou là l'armée qui est souvent plus intelligente que les politiques qui les envoient parce qu'au Mali ils étaient à peine arrivés qu'ils ont dit si on n'a pas de projet politique on ne sait pas ce qu'on fout là on ne peut pas gagner en effet on ne peut pas gagner militairement on ne peut gagner que politiquement donc fin de cette vision du monde début d'une vision du monde non alignée alter mondialiste et tournée vers les grandes causes d'intérêt général humain on a intérêt à se manier parce qu'il faut que quelqu'un s'y mette l'ordre du monde est plus facile à discuter qu'il n'y paraît d'abord d'accord pour l'instant il est dominé évidemment par la compétition des puissances matérielles et aussi trivialement qu'au 19ème siècle la course en matière première c'est quand même désolant quand on regarde tout ça enfin on peut y introduire d'autres éléments croyez-moi nous aurons de très nombreux alliés mais après il faut s'accepter comme on est nous autres français on est présent sur tous les continents les amis partout et les territoires français d'outre-mer la Polynésie française je ne sais pas moi la Réunion dans l'océan Indien les Caraïbes nous avons les Antilles nous avons la Guyane sur le continent américain nous avons Saint-Pierre-et-Miquelon à la porte aussi de l'Amérique du Nord bref on peut on a là des positions des gens qui sont là plein d'intelligence de savoir-faire pour créer ce nouvel état de la France c'est-à-dire une France qui est liée à l'endroit où elle est vraiment pas un mythe qui fait d'elle je ne sais quel allié improbable des Lettons des Estoniens et des Lithuaniens braves gens s'il en est c'est certain mais avec lesquels nous avons moins d'intérêt commun que nous en avons par exemple dans les Caraïbes alors une année je me suis fait moquer on m'a dit ah vous voulez quitter l'Union Européenne pour aller dans l'Alba au début je ne comprenais même pas ce qu'on me disait comment poser une question si stupide je n'ai jamais proposé de quitter l'Union Européenne pour aller dans l'Alliance bolivarienne des Amériques je dis seulement que nous sommes un pays d'Amérique latine vous le savez tous la plus longue frontière de la France c'est avec le Brésil la plus longue frontière maritime de la France c'est avec l'Australie donc il faut arrêter de se rabougrir et à se voir comme le cousin pauvre là des Allemands qui sont à côté de nous qui travaillent plus que nous et nous on est qu'une bande de rigolos bon parce que tout ça n'existe pas même en Europe la deuxième puissance économique de l'Europe c'est nous la troisième c'est les Italiens la quatrième c'est les Espagnols bref tous les branleurs qui sont censés être le club maître de l'Europe la richesse en Europe elle se crée au Sud et nous on est là on sait faire tout ça donc je voudrais vous faire partager mon enthousiasme pour ça alors après hégémonie je pense que c'est pas dans nos moyens même si on en avait la tentation parce que à 67 millions on peut pas les chinois sont 1 milliard 500 millions les indiens qui vont être bientôt plus nombreux à peu près autant donc nous tout ce qu'on a pour nous c'est ce qu'on a de notre crâne notre capacité à faire et notre capacité à nous entendre avec les peuples la condition de les respecter et pas de les traiter comme si c'était je sais pas quoi vous avez vu l'arrogance avec les chinois c'est complètement fou de parler aux chinois comme ça de faire comme si l'Inde n'existait pas c'est inouï c'est le tir de l'humanité qui est là et on se comporte comme si tout ça on s'en foutait parce que nous on est tellement intelligents on est tellement européocentrés qu'on n'est même plus capable de se rendre compte de l'ordre du monde à commencer par notre place à nous merci monsieur Mélenchon on enchaîne on enchaîne avec l'association études et développement et bon je suis pas venu tout seul on va faire la fermeture à une poignée bonsoir à tous bonsoir l'essence du néocolonialisme c'est que l'état qui est assujetti est théoriquement indépendant possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international mais en réalité son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur discours de Nkrumah président du Ghana entre 1960 et 1966 dans un rapport de la Banque mondiale du 9 septembre 2019 la dette extérieure publique des pays en voie de développement est passée de 1300 à 2900 milliards de dollars entre 2000 et 2018 la dette des pays exploités a donc plus que doublé en moins de 20 ans les principaux créanciers qui sont les pays du nord imposent aux pays en voie de développement leur modèle de développement à travers la dette libéralisation déréglementation diminution des dépenses publiques sans considération des impacts environnementaux sont les conditions pour octroyer un prêt autrefois grenier de l'Afrique le Zimbabwe endetté à 100% de son PIB en 2020 subit actuellement une très forte crise économique qui a entraîné plus d'un million de personnes dans l'extrême pauvreté en seulement un an les créanciers club de Paris FMI Banque mondiale Banque européenne de développement et bien sûr banque privée ont décidé d'un commun accord de suspendre les prêts tant que le Zimbabwe n'a pas signé des accords de libre-échange en cas de défaut la pression internationale oblige les pays en voie de développement à augmenter leur revenu agricole par l'utilisation d'un tranche chimique et incite l'extraction et l'exportation abusive de matières premières et des énergies fossiles la dette contribue à augmenter l'émission de gaz à effet de serre des pays en voie de développement et bloque la mise en place de nouvelles politiques environnementales la dette détruit les sols arrache les forêts pile les ressources naturelles et pollue les mers alors monsieur Mélenchon tout en sachant que les principaux créanciers sont historiquement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre posant les enjeux de la dette climatique selon seriez-vous favorable à l'annulation totale et non partielle de la dette des pays en voie de développement si oui ne pensez-vous pas que cela peut pousser les pays en voie de développement à s'endetter et seconde question que pensez-vous du club de Paris qui est une réunion informelle qui réunit les 22 pays les plus riches du monde afin de discuter de la restructuration de la dette des pays en voie de développement donc le contenu de ces réunions étant tenu secrète merci à vous vous avez bien fait de citer Krumah qui était plus nationaliste que socialiste il y a eu aussi Patrick Lumumba Thomas Sankara plus récemment l'Afrique a produit à de nombreuses reprises des personnages d'une très grande puissance intellectuelle capable de discerner les tendances qui allaient dominer leur époque alors même que on en était moins capable je vais être rapide sur la dette il y a les choses qu'on peut faire nous-mêmes par exemple nous pourrions annuler la dette dans un certain nombre de pays parce que le capital en a déjà été remboursé je pense que ça serait une respiration formidable par exemple pour les Tunisiens que l'annulation de la dette française il y a des exemples comme ça dans plusieurs pays ensuite la dette en Europe je l'ai déjà dit à cette heure là je ne fais pas le détail la dette ne sera jamais payée parce qu'elle est à un niveau où on ne peut que la racheter et sans fin mais avec continuellement la menace d'un taux d'intérêt qui pourrait écraser notre économie j'ai déjà dit 100 fois que le niveau de la dette que nous avons est une charge j'en suis conscient mais c'est aussi une arme parce que quand vous avez un produit intérieur brut de 2300 milliards et que vous devez déjà 2000 milliards la peur elle n'est pas pour vous en tout cas pas pour moi la peur elle est pour celui à qui vous pouvez dire ben écoutez j'adorerais payer mais je ne paye pas parce que je n'ai pas les sous donc ça s'appelle une banqueroute c'est ce qu'aurait dû faire à mon avis de Chypras en Grèce mais à 2% de la richesse de l'Europe il n'en avait pas les moyens politiques je ne veux pas non plus exagérer avec cette histoire de la banqueroute mais je demande à ceux qui sont les gros malins de l'économie mondiale de se rendre compte que maintenir une situation aussi artificielle que vivent nos pays déjà ne nous mène nulle part à plus forte raison quand il s'agit des pays dont on ne sait plus comment il faut les appeler parce qu'en voie de développement ils n'y sont pas en voie de sous-développement c'est vrai relativement et ainsi de suite la dette s'est accrue dans des conditions qui sont inouïes et là aussi elle ne sera pas payée donc on a intérêt à un appurement mondial seulement des questions comme celle-là se traitent en fonction des circonstances et des rapports de force vous n'imaginez pas que je surgisse et que je dise ben voilà la dette elle n'existe plus parce qu'on me dira ben très bien monsieur Mélenchon à part vous les autres continuent à payer vous comprenez ce que je veux dire mais après la question que vous posez qui est très juste c'est quel crédit on accorde à des outils comme le club de Paris pourquoi accepterait-on non seulement qu'un tel club fonctionne mais surtout qu'il se multiplie avec des tribunaux d'arbitrage dont vous avez peut-être entendu parler et qui sont en quelque sorte indépendants des lois des pays puisque quand vous avez un litige entre une multinationale et un état il se règle devant des tribunaux d'arbitrage l'arbitrage c'est pas la loi l'arbitrage c'est un rapport de force et qui plus est c'est pour permettre aux multinationales de faire des procès aux états qui prennent des décisions qui contredisent les engagements qu'avaient auparavant ces états exemple simple les cigartiers ont demandé un dédommagement à l'Australie parce que l'Australie avait fait une loi contre l'usage du tabac les partisans du nucléaire ont fait un procès à l'état allemand parce qu'il a arrêté la politique nucléaire les fabricants d'une qualité particulière d'essence qui se vendait au Canada qui a été interdit parce qu'elle était particulièrement nocive ces fabricants ont fait un procès au Canada et nous français nous sommes menacés d'un procès par les compagnies qui sont censées exploiter la mine d'or en Guyane parce que nous avons pris des décisions qui rendent cette exploitation impossible on nous demande plusieurs milliards d'accord donc les tribunaux d'arbitrage tout ce qui est hors la loi internationale ne peut pas nous convenir et si nous gouvernons le pays nous ne l'accepterons pas j'ajoute pendant que j'y suis que le G7 ou le G20 sont des inventions dont je ne vois pas la raison d'être pourquoi G7 ou G20 décident à la place de 196 nations il y a une structure qui s'appelle l'ONU dans la politique étrangère à laquelle je pense l'ONU jouera un très grand rôle pourquoi ? parce que c'est le seul cadre qu'on a alors il n'est pas juste il y a un conseil de sécurité qui est dirigé par les cinq vainqueurs de la guerre mondiale et pour ça se discute mais il existe et nous avons intérêt nous français à tout faire pour qu'il existe qu'il ait de l'autorité et que ces décisions soient respectées y compris lorsqu'il s'agit d'interventions militaires parce que vous ne savez pas qu'il existe un commandement intégré de l'ONU qu'un commandement militaire et par conséquent dans un certain nombre d'opérations il faut la force internationale il faut que ce soit celle que décide l'ONU voilà comment donc moi je me représente les choses faire tout ce qui est possible pour faire reculer les zones de l'arbitraire et du rapport de force qui fonctionne aujourd'hui en faveur des multinationales ou des très grands pays comme les Etats-Unis d'Amérique parce que là aussi nous inclus nous français nous subissons la loi du plus fort les Etats-Unis d'Amérique considèrent que si vous utilisez des dollars toutes les opérations dans lesquelles vous utilisez un dollar est une opération sur laquelle ils ont un droit de regard au nom d'un principe d'extraterritorialité et c'est comme ça qu'ils peuvent décider tout seuls d'annuler l'accord qu'on avait obtenu avec l'Iran sur son désarmement nucléaire parce qu'ils l'ont estimé tout d'un coup insuffisant et menacer absolument tout le monde ceux qui voulaient maintenir leur relation économique avec l'Iran de représailles de la part des Nord-Américains et ils nous font ça à un cavale régulier et si vous ne le savez pas je vous en raconte une autre juste pour le plaisir que vous me sachiez que quand je vous parle d'indépendance je ne suis pas juste en train de me raconter une histoire pour me faire plaisir lorsque nous avons refusé de participer à la deuxième guerre d'Irak nous français sous l'autorité du président Chirac le ministre de l'époque c'était machin bref qui a fait ce magnifique discours à l'ONU bon hein voilà et bien qu'ont fait les Nord-Américains ils ont décidé que nous étions indignes de leur amitié et ils ont décidé de nous interdire l'accès à certaines pièces dont nous avons besoin je n'en cite qu'une pour vous faire sourire la catapulte du porte-avions de Charles de Gaulle est une catapulte américaine et ils ont décidé qu'ils ne changeaient plus la catapulte dont on avait besoin résultat c'est comme si on avait une barque ou une péniche sur la mer parce qu'en porte-avions on s'en catapulte ça ne marche pas mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous croire vous français en dehors de la possibilité pour certains de décider à votre place chaque fois qu'il y a des composants américains dans une machine ils estiment qu'ils ont un droit de regard sur le fait qu'on la vende ou pas par exemple ils nous ont cassé les pieds parce que nous avons une turbine qui a été fabriquée par Alstom à Cuba et qu'ils ont décidé qu'on n'avait pas le droit de changer les pièces je crois que pour finir on le fait quand même mais c'est pour dire il nous est interdit de faire du commerce avec Cuba aujourd'hui parce qu'ils sont sous embargo nord-américain embargo combattu par les Nations Unies c'est-à-dire par toutes les nations des Nations Unies sauf trois et tous les ans on revote et tous les ans les Etats-Unis sont condamnés et tous les ans les Etats-Unis nous interdisent de venir à la rescousse de Cuba alors vous pensez ce que vous voulez de Cuba mais en attendant eux ils sont venus nous aider en Martinique au début de la pandémie et on n'a aucune raison de les considérer comme des Etats-Unis merci monsieur Mélenchon je suis désolé je m'écoute non non mais vous avez raison parce que je peux parler en termes de l'éloignement vous avez raison effectivement une dernière association et peut-être que si la réponse est succincte éventuellement c'est pas possible une question du public que vous choisirez écoutez malheureusement l'Assemblée nous allons nous mettre dehors moi aussi je fatigue donc une dernière question de l'ADEIS bonjour monsieur Jean-Luc Mélenchon je parle au nom de l'APIS l'association des étudiants internationaux de l'Assemblée nous représentons 9000 étudiants étrangers ou non avec un lien international à l'Aparien dans le Sorbonne et dans les autres Sorbonne simplement je vais vous raconter une petite histoire c'est l'histoire de 2 millions d'étudiants qui vivent dans la 7ème puissance mondiale et qui pour beaucoup mettent à manger parmi eux il y en a qui sont des plus démunis des plus délaissés ce sont des étudiants étrangers ils sont 365 000 ils vivent sans bourse ils vivent difficilement sont éloignés de leurs parents parfois cibles de discours ou traquants et donc au nom d'eux qui ont d'ailleurs le nombre a diminué depuis ces prix sanitaires de 21% en 2021 au nom de tous ces étudiants qui sont pourtant une chance pour la France nous dit-on je vous pose la question suivante quelle sera la place de votre université dans le monde sera-t-elle une université compétitive internationalement qui sélectionne parmi les meilleurs étudiants internationaux ou sera-t-elle une université altruiste qui accueille les étudiants qui accueille tout le monde ma question elle est donc simple comment ferez-vous vis-à-vis des migrations étudiantes merci pour cette question alors d'abord je voudrais vous dire une chose je voudrais vous dire une chose il n'y a pas de contradiction entre une université performante et une université accueillante les universités sont évaluées d'après un classement qui est une fumisterie absolue qui s'appelle le classement de Shanghai qui a été imaginé par des universitaires shanghaïais pour de toutes autres raisons et qui ne s'attendaient pas à ce que ça devienne une espèce de norme internationale appliquée à la France la situation est ridicule puisqu'on ne compte pas on ne compte pas de la même manière on ne comptabilise pas les performances par exemple du CNRS ou de certains centres de recherche qui sont séparés des universités en France mais ça a servi d'argument pour créer cette horreur qui s'appelle la loi LRU et les suivantes c'est-à-dire des universités qui deviennent des machines à vendre de la connaissance et des diplômes d'université je suis absolument contre cette forme d'organisation d'université je suis donc contre leur autonomie au sens où on l'entend aujourd'hui c'est-à-dire une sorte d'autonomie de pseudo-autonomie financière mise en les mains des présidents d'universités qui deviennent en même temps directeurs et qui décident de la paie et ainsi de suite et même du choix des enseignants puisque ce ne sont plus les conseils de discipline qui avaient bien des défauts qui les désignent je suis complètement contre l'organisation du marché du savoir et je vous informe que si je suis élu je le briserai en brisant tous les éléments qui y contribuent l'autonomie des établissements leur auto-direction financière blabli blabla c'est trop de choses à détailler pour que j'y entre maintenant je viens sur la question des étudiants étrangers parce que c'est une question sur laquelle j'estime qu'une hypocrisie maximale s'est déployée on a changé les tarifs d'inscription dans les universités en les rendant inaccessibles pour des milliers et des milliers et des milliers d'étudiants francophones c'est une absurdité totale c'est une erreur monstrueuse pour ma part je souhaite qu'il y ait plus d'étudiants francophones dans les universités françaises de manière à ce que se créent de longues mains des liens entre nous tous entre nos peuples entre les générations qui créent la prémisse de la puissance dont j'ai parlé tout à l'heure alors que faire après une fois que les gens sont là et bien les traiter comme les autres c'est à dire que s'il y a une allocation d'autonomie d'études de 1063 euros pour les étudiants tels que vous savez le prévoient mon programme c'est pour tous les étudiants sans tenir compte de leur origine de tout ce que vous voudrez nous avons besoin de cette rencontre et l'idée d'enfermer la France comme ça a été décidé de manière irresponsable me paraît être un drame pour l'avenir de notre pays une catastrophe organisée méthodiquement par des gens qui sont seulement habités par une xénophobie qui les rend fous qui ne se rendent même plus compte que ceux dont on parle ce sont des jeunes gens qui sont déjà d'un haut niveau qui a coûté à leur pays de les amener jusqu'à ce niveau et qu'on a juste de la chance qu'ils veuillent bien venir jusqu'à nous et que vous verrez que viendra vite le jour où on leur courra derrière pour qu'ils veulent bien venir chez nous mais qu'on les aura tellement maltraités et tellement grossièrement accueillis que l'envie en sera passée à un tas d'entre eux et ce serait une catastrophe donc ça il faut vite rectifier il y a de la place dans nos universités on m'a dit qu'il manquait deux universités tu parles une affaire qu'est-ce que c'est de construire deux universités rien du tout et les profs qu'il y a à mettre dedans rien du tout non plus par contre ce que ça apporterait à la nation française ça serait considérable voilà ma réponse nous aurions souhaité tout de même prendre au moins une question du public alors voilà j'espère que vous avez en espérant qu'ils aient tous la même question moi je suis l'invité ici je mets juste les pieds sous la table je te laisse pas eh les filles c'est au culot que ça se fait je vous signale allez vas-y prends le pouvoir bon sang t'étais déjà debout vous voulez bien lever votre masque ou veux ce qu'ils ont j'entends pas c'est du pouvoir le micro si vous voulez que ce soit pas la seule personne obligée de s'égosiller j'invite nous en étudiante en quoi vous êtes bonsoir je m'appelle je suis étudiante en droit et du coup j'aurais une question concernant du coup au mois de janvier dernier c'est tenu un vote à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance du géocide qui se passe en Ouigour et il s'est révélé qu'au résultat de ces votes 5 abstentions relevées des délutés de votre parti politique et du coup j'aimerais savoir votre positionnement sur la reconnaissance du génocide extrêmement violent qui se passe en Ouigour enfin en Ouigour en Chine le problème c'est le texte qu'on vote si on vote c'est un génocide alors le droit international s'applique il faut une intervention armée pour faire cesser le génocide on ne peut pas tourner autour du pot c'est ça les conventions internationales c'est ça qu'il y a à l'ONU aucune des grandes organisations ONG ne se risque à parler de génocide à cause de ça pensant que si on mettait la barre à l'intervention armée on est sûr un qui n'en aura pas et que si par hasard on en faisait une ce serait un désastre là il s'agirait en l'occurrence de frapper la Chine c'est la raison pour laquelle nous préférons les formules comme celles qui ont été adoptées au Parlement européen qu'on a voté nos députés ont voté qui disaient que c'était des actes ayant je ne sais plus comment on dit vocation ou possibilité d'aboutir sur des crimes contre l'humanité parce que c'est d'un autre ordre juridique c'est l'unique raison pourquoi c'est l'unique raison parce que pour le reste d'une manière générale nous combattons partout et tout le temps les restrictions des libertés individuelles mais surtout appelons les choses par leur nom le cas des ouïghours c'est la répression contre une population musulmane en Chine auparavant nous avons eu les tchétchènes répression de la population musulmane en Russie actuellement nous avons et nous avons déposé hier une proposition de résolution à l'Assemblée nationale une répression abominable qui est celle des rohingyas de Birmanie qui sont eux aussi des musulmans réprimés par des bouddhistes et il y a donc d'une manière générale dans le monde entier une attitude de combat contre ce qu'on appelle le djihadisme c'est à dire une forme particulière de l'islamisme politique il n'est pas tout l'islamisme politique qui se traduit partout par une mise au banc des populations musulmanes et leur persécution globale contre quoi nous sommes tous c'est la raison pour laquelle pour ma part je ne dissocie pas la situation que je vois en Chine du reste de la répression qu'il y a dans le monde et c'est une contre les musulmans c'est une des raisons pour lesquelles je n'accepte pas de rentrer dans cet oeil étroit que certains mettent en place je ne dis pas pour vous ni personne ici mais les agences d'influence qui veulent qu'on cible la Chine pour ne parler que de la Chine comme si on ne devait pas parler du reste donc nous avons demandé quand la résolution est arrivée on a demandé aux socialistes qui ont déposé le texte vous allez voir le concours d'hypocrisie que c'est on leur a dit écoutez si vous écrivez génocide voilà ce que ça veut dire vous êtes des gens sérieux vous avez gouverné ce pays vous ne pouvez pas dire il y a un génocide et ensuite vous rentrez à la maison regardez votre série favorite sur Netflix bon surtout quand alors on leur a dit changez le mot prenons la même formule puisque ça revient ça revient à dire qu'on n'accepte pas l'intensité de la violence des actes qui sont commis contre les musulmans en Chine comme on ne l'accepterait pas ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure et on nous a dit ah non c'est après on doit laisser et chose incroyable on voit la république en marche décider de voter la même résolution alors eux ils sont au pouvoir on leur a dit mais alors vous avez l'intention d'amener une résolution au conseil de sécurité pour proposer qu'il y ait une intervention armée en Chine non donc vous ne pensez pas que c'est un génocide vous pensez que c'est autre chose voilà comment s'est fait l'imbroglio maintenant je vous dis la fin le confort il était de dire on s'en fout on lève la main comme les autres moi je ne suis pas d'accord avec ce genre d'attitude si on fait une chose c'est qu'on est décidé à aller au bout moi je suis décidé à aller au bout de toutes les batailles qui peuvent avoir lieu pour défendre les droits de Ouïghours à pratiquer la religion qu'ils ont envie de pratiquer comme nous l'avons fait pour les Tchétchènes comme je continue à le faire même pour les chrétiens d'Orient je dis même parce que j'ai une réputation d'être un anticuré ce qui n'est pas non plus le cas mais pour les chrétiens d'Orient et chaque fois que la religion sert de prétexte à un massacre de masse parce que c'est le cas maintenant de plus en plus régulièrement aujourd'hui la tuerie qui oppose les Saoudiens aux Yéménites alors là vous êtes certain que personne ne vous en parle parce qu'ils considèrent or nous sommes en train de vivre de l'avis de tous les observateurs internationaux la plus grande crise humanitaire se trouve en ce moment là-bas voilà je ne sais pas si ma réponse peut être entendue par vous mais moi je voulais qu'on soit sérieux si on dit que c'est un génocide alors on se met en mouvement si on pense que c'est une autre formule à laquelle on doit avoir droit on doit utiliser alors là aussi il faut calibrer quelle politique on va mettre en route pour faire face à ça comment on parle aux chinois comment on discute avec eux parce qu'on ne peut pas rester entre une position intenable et rien du tout bon la position à avoir avec eux c'est de parler et de dire que ça ça ne peut pas continuer eux ils ont un argument aujourd'hui parce que je discute quand même ils m'ont dit vous êtes bien malin vous avec votre génocide dans une population qui s'accroche c'est même pas le sujet pour moi le sujet c'est est-ce que oui ou non vous avez ce type d'activité parce que nous ne pouvons pas l'accepter et nous vous le disons de la même manière qu'on l'a dit pour d'autres voilà ce que j'ai à vous répondre je le fais avec autant de bonne foi mais vraiment vous savez souvent c'est douloureux d'avoir l'impression qu'on est mis en cause sur un vote comme celui-là comme si je ne sais pas quoi on tournait le dos à nos idéaux je vous garantis que ce n'est pas le cas et ceux qui nous font la leçon moi j'aimerais bien qu'ils soient plus respectueux des musulmans en France aussi respectueux qu'ils sont des musulmans en France qu'ils le sont des Ouïghours merci merci monsieur le ventre d'avoir honoré notre invitation en s'envole alors c'est pas vrai que vous êtes une université rebelle c'est pas vrai parce que d'abord on entend c'est pas vrai c'est une université rebelle et je peux leur répondre à la parole c'est un actuel de l'opé pourquoi ? ils vont vous interpeller aujourd'hui je reviens en économie à la fin de l'année je vais m'arrêter pour venir vous écouter et vous écouter parler de votre mot-là autour de tout vous pouvez le voir les étudiants qui sont venus pour assister à votre intervention vont se soumettre à la présentation je ne sais pas c'est pas que c'est là on va vous demander d'être très très bref parce qu'on va se faire jeter évidemment de la s'envole merci il y a une grande partie de gens ne vous doutez pas du fait que ces gens qui sont de nombreux aujourd'hui sont peut-être attaqués à votre cause mais il y a encore des gens que vous devez comprendre je me souviens en tout il y a encore des gens auprès de qui vous devez aller tous ces gens qui sont dans la rue parce que depuis près depuis plus d'avant l'état de droit en France n'existe plus c'est la vérité le président de la République qui vit tout seul monsieur Mélenchon vous le savez très bien vous le disiez vous-même vous voulez qu'il y ait moins de pouvoir centralisé autour d'un homme comment pouvons-nous être sûrs qu'une fois au sommet de la présidente de la France vous ne réitériez pas les erreurs qui ont été commises par Emmanuel Macron merci je ne veux pas de la finale de voter contre pas parce que c'est contre le vaccin mais parce que ce pas c'est absurde et d'ailleurs il va être supprimé notre beau maître ayant dit que certainement il le supprimerait au début du mois d'avril il a donné lieu à toutes sortes d'abus et de débordements contre lesquels nous sommes opposés ensuite quelle garantie vous avez je ne vous réponds aucune parce que l'être humain est ce qu'il est moi je m'en tiendrai au principe qui m'anime je ne peux vous présenter qu'une chose c'est le récit de ma propre existence je n'ai jamais fait autre chose que d'utiliser les mandats qui m'étaient donnés pour mener le combat pour la justice l'égalité et le reste bon j'ai eu des responsabilités j'estime les avoir exercées avec sens d'ouverture après apprenez à ne faire confiance qu'à vous même pour faire respecter la démocratie je peux vous dire une chose à 71 ans on ne commence pas une carrière de dictateur comme disait l'autre qui prétendait qu'il n'avait pas commencé à 65 ans moi si j'ai une ambition personnelle c'est d'entrer dans votre histoire et d'en ressortir aussi glorieusement que possible merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.